Évidemment, la théorie de la lutte des classes, elle est très différente. Elle explique que ce groupe dominant, il mène une lutte consciente, active, pour maintenir son pouvoir, donc son pouvoir économique. Mais pour ça, elle a besoin de maintenir un pouvoir politique, et puis un pouvoir social et culturel qui va légitimer sa mainmise sur le reste de la société. Et donc, avant tout, la lutte des classes, c'est celle que les dominants mènent. Ok, c'est parti. On y va. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, et me parler un peu de ce que tu fais, et des lunettes que tu portes pour regarder le monde, de ton angle de vue privilégié sur les choses ? Eh bien, moi je suis sociologue de formation. J'ai fait des études de sociologie et de philosophie, et j'ai exercé la socio de différentes manières. Donc j'ai enseigné à l'université, je donnais des cours à la fac, et puis j'ai fait un détour par la politique en étant collaborateur d'un groupe parlementaire, la France Insoumise, en 2017, de 2017 à 2019. Et maintenant, c'est une activité que j'ai faite pendant dix ans comme bénévole, et maintenant qui est un peu mon gagne-pain. Je suis rédacteur en chef d'un magazine en ligne qui s'appelle Frustration, qui est un magazine en ligne et qui est aussi un magazine papier. Maintenant, depuis un an, on sort une édition papier un peu belle et collector une fois par an. Voilà. Et parallèlement à ça, il y a un métier que je continue d'exercer en freelance, qui est sociologue du travail pour les CSE. Donc les CSE, c'est les représentants du personnel dans les entreprises de plus de onze salariés. Ça remplace ce qui s'appelait avant les CHSCT, c'est-à-dire ça va être notamment les représentants du personnel qui s'occupent de la santé, de la sécurité au travail. Moi, j'interviens pour leur compte, pour faire des missions, on va dire, de contre-expertise quand les directions d'entreprises décident de réorganiser les conditions de travail ou d'organiser, par exemple, des grands plans de licenciement. Donc ça, c'est une activité que je continue d'exercer. Tu as une expérience, tu as travaillé en entreprise, tu as travaillé dans des grands groupes ? Quelle est ton expérience de ce monde-là en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur ? Je ne sais pas. J'ai longtemps été salarié, mais du coup, plutôt, moi, toujours de petites structures. Et c'est vrai que mon expérience des grandes entreprises, elle est liée à ces missions qui sont à la fin des missions d'enquête dans des grandes entreprises, le plus souvent d'ailleurs, pour comprendre ce qui dysfonctionne, ça peut être pour comprendre les atteintes à la santé au travail, pour comprendre l'organisation du travail d'un groupe, d'une population de salariés. Voilà, par exemple, ça peut être des choses qui peuvent sembler basiques comme ça, mais qui disent beaucoup. Par exemple, une boîte décide de changer le logiciel que vont utiliser tous ces commerciaux. Donc, il va falloir comprendre ce que ces commerciaux font, comment ils exercent leurs activités, comment se déroule leur journée, qu'est-ce que ce logiciel va changer à leur vie. Donc, c'est vraiment un boulot de sociologue parce que c'est basé sur des entretiens. Et c'est vrai que du coup, mon expérience de l'entreprise, elle est liée à ça. C'est en fait des centaines d'entretiens accumulés avec des salariés de tout grade et de tout secteur. Donc, voilà, mon expérience du monde de l'entreprise, elle est celle d'un intervenant extérieur qui arrive et qui essaie de comprendre ce qui se passe. Ok. On va parler ensemble de ta grille de lecture du monde parce que ça m'intéresse de ce thème que je n'ai pas encore développé dans le sismique et qui est quand même assez important quand on parle des structures dynamiques et la lutte des classes. Et c'est un thème que tu développes notamment dans ton livre Parasite qui est sorti au début d'année et dans lequel tu expliques comment, selon toi, une petite classe de dominants exploite le reste du monde à son profit, d'où le terme Parasite, et comment en fait ce fait à lui seul explique une grande partie des choses qu'on peut observer et en partie la trajectoire collective. Donc, les Parasites que tu nommes, ce sont les bourgeois qui, c'est écrit sur la couverture du livre, se nourrissent de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves. Voilà. Le tableau est posé dès l'entrée, dès la couverture. On va parler de tout ça, on va essayer de déconstruire pour voir pourquoi tu penses ça. Et on va commencer par les basiques, une question un peu large. Qu'est-ce que la lutte des classes ? Alors, la lutte des classes, c'est une grille de lecture de la réalité sociale dont je ne suis pas du tout l'inventeur. Il faut bien voir que Parasite, c'est un livre qui, pour moi, est un livre de réactualisation d'une grille de lecture qui est au moins, qui est presque bicentenaire. Et cette grille de lecture, qui a été forgée par Karl Marx, mais pas que, elle tend à expliquer que la société est divisée en groupes qui ont des intérêts matériels antagonistes. Et ces groupes ont évolué au cours de l'histoire. Pendant les sociétés féodales, c'était le groupe des propriétaires terriens qui dominaient le groupe de la paysannerie qui était majoritaire. Et puis, en fait, à l'aune du 18e et du 19e siècle, ces groupes-là ont changé. Et donc, la lutte des classes qu'on vit actuellement, c'est la même dans ces grands mécanismes de domination que celle qui était vécue au 19e siècle. C'est un groupe dominant. La bourgeoisie, on peut dire qu'il y a plusieurs substituts pour ce terme de bourgeoisie. On pourra reparler d'ailleurs pourquoi je tiens à ce terme-là, mais on pourrait dire que c'est les capitalistes, les possédants, c'est-à-dire ceux qui possèdent le capital dont est constituée toute une partie de nos entreprises. Et puis, je dirais toujours, ce qui est important aussi, c'est de ne pas réserver cette lutte des classes au secteur privé. Je trouve qu'on est aussi dans des pays où l'État joue un rôle très important et ceux qui détiennent les règnes de l'État sont souvent les mêmes que ceux qui détiennent l'économie. Ce sont les mêmes, ce sont souvent les mêmes familles, ce sont des proches ou en tout cas, ce sont des gens qui se côtoient et qui partagent un quotidien. Donc, tous ces gens-là dirigent notre économie et donc dirigent notre travail. Et pourquoi il y a lutte des classes ? Parce qu'on pourrait se dire, bon, disons que la vision optimiste de tout ça, ce serait de dire, bon, on est dans une société où les gens occupent des places différentes et puis il y a des gens dont leur truc, c'est de posséder et d'administrer ses capitaux parce qu'ils sont doués pour ça. Et puis d'autres, c'est plutôt des travailleurs parce qu'ils sont doués pour ça ou plutôt ils ne sont pas doués. On va dire que ça, c'est la vision un peu méritocratique des choses. Mais voilà, cette vision-là dominante, elle dit qu'il n'y a pas vraiment de lutte des classes, il y a juste des positions sociales différentes. Effectivement, certaines sont plus enviables que d'autres. Mais globalement, chacun essaie de faire en sorte que tout aille le mieux possible pour tout le monde. Évidemment, la théorie de la lutte des classes, elle est très différente. Elle explique que ce groupe dominant, il mène une lutte consciente, active pour maintenir son pouvoir, donc son pouvoir économique. Mais pour ça, elle a besoin de maintenir un pouvoir politique et puis un pouvoir social et culturel qui va légitimer sa mainmise sur le reste de la société. Et donc, avant tout, la lutte des classes, c'est celle que les dominants mènent, c'est-à-dire qu'ils sont en position dominante. Ils reproduisent cette domination à travers les générations. Ça, c'est très important. On pourrait en parler, mais quand on regarde l'histoire du capitalisme, ce sont globalement les mêmes familles, à peu de choses près, qui détiennent les richesses et qui les transmettent à travers les générations. Donc, elles mènent cette lutte pour conserver la mainmise sur ce pouvoir économique. Et puis, il y a aussi lutte des classes parce que celles et ceux qui subissent la domination de la classe bourgeoise, cherchent régulièrement à s'en défaire. Et pour ça, il faut vraiment s'imaginer que cette grille de lecture, elle permet de, je trouve, pour moi, elle intègre des phénomènes très macro comme des phénomènes micro. Le phénomène macro, par exemple, ça va être un mouvement social ou le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, depuis le 19e siècle, c'est des gens qui, collectivement, s'organisent pour obtenir soit un meilleur partage du gâteau, c'est-à-dire faire en sorte que le fruit de leur travail leur revienne à eux davantage et revienne moins aux capitalistes. Et puis, ou bien carrément qu'il n'y ait plus besoin de partage du gâteau puisqu'il n'y ait plus de lutte des classes entre ceux qui possèdent et ceux qui travaillent. Ça, on va dire, c'est le phénomène macro, historique. Et ça, ça se traduit régulièrement lors de grands mouvements sociaux où, finalement, en France comme ailleurs, partout dans le monde en ce moment, il y a des grands mouvements sociaux où c'est cette question-là qui est posée. C'est qui doit récupérer quoi de la richesse qui est produite et comment cette richesse doit-elle être administrée. Et puis, je dirais, il y a l'aspect micro de cette lutte des classes qui se joue justement parfois au travail. C'est entre le cadre dirigeant qui travaille pour un conseil d'administration composé d'actionnaires et dont le travail principal est de mettre sous pression les salariés pour que, par exemple, ils coûtent moins cher. Alors, ils coûtent moins cher du point de vue des actionnaires. Et puis, à côté de ça, vous avez les salariés de base, on va dire, qui vont faire en sorte, eux, de résister à ça. Et parfois, on le fait. Pour moi, il y a lutte des classes à partir du moment où on refuse de travailler cinq minutes de plus après la fermeture du magasin. On refuse de faire du travail gratuit. On refuse de faire du zèle. Là, on est dans une forme de lutte des classes à une échelle très individuelle. Il y a cette citation de Warren Buffett qui est connue, Warren Buffett, un des hommes les plus riches du monde, qui dit « Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la lutte et nous sommes en train de gagner ». Donc, on voit que ça a été remis aussi parfois de manière consciente par des qui sont dans la classe dominante. Mais, et c'est quelque chose que tu dis dans le livre, il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui qui est que cette idée est un peu tombée en désuétude. Comme tu dis, on ne parle plus vraiment de l'idée classe, que ce n'est plus dans le vocabulaire courant, que là où avant, il y avait une classe, par exemple, ouvrière qui avait conscience d'elle-même parce qu'elle se rencontrait, parce qu'elle était au même endroit. Tout ça, en fait, a été externalisé. Enfin, il n'y a plus vraiment de lieu, en tout cas dans un pays comme la France, il y a moins de pays de production, ça s'est déplacé ailleurs. Qu'est-ce qui fait, en fait, que ça a un peu disparu et qu'on a l'impression que ce n'est plus forcément pertinent dans l'âge rhétorique ? Oui, effectivement, pour moi, ce concept de lutte des classes, il est tombé en désuétude, mais on va dire dans les milieux culturels dominants et officiels, on va dire. Parce que si on regarde, on va dire, l'état de ce concept et de ces manifestations dans la population générale, en fait, on assiste plutôt à une remontée de ce sentiment-là. Alors, ce n'est pas forcément ces mots-là qui vont être exprimés, mais moi, ce que j'observe et ce que j'observais déjà quand je travaillais plus comme chercheur à l'université, c'est que, par exemple, on avait des grandes enquêtes d'opinion qui étaient faites par ma fac à l'époque, donc c'était la Sorbonne Paris 4, qui, tous les cinq ans, faisaient une grande enquête sur les valeurs des gens. Il y avait une question qui était posée, elle a même depuis les années 70, qui était « Pensez-vous que la société française est caractérisée par la lutte des classes ? » En fait, il y a à peu près deux tiers de la population qui pense ça, ça c'était le cas en 2010, et c'est en fait bien plus qu'en 1968. Maintenant, il y a régulièrement des sondages qui sont posés, en fait, la réponse à cette question augmente sensiblement. Et je trouve qu'il y a des manifestations sociales de ça, ça peut être les grands mouvements sociaux qui sont de plus en plus rapprochés. Le mouvement social des Gilets jaunes en France, c'était vraiment un mouvement de lutte des classes, c'est-à-dire des gens qui disaient « On travaille, on passe notre temps à travailler et on ne récupère pas le fruit de notre travail, soit il est taxé, soit il est accumulé. » Et ça a été quand même un mouvement social qui s'en est pris notamment au quartier riche, au quartier riche de Paris, mais d'ailleurs. Donc je dirais que dans la population, le sentiment de lutte des classes, il est très fort et il est en plein développement. Parce que, pour des raisons aussi tout à fait factuelles, c'est que la lutte des classes elle-même, elle s'intensifie. C'est-à-dire, ça ne m'a échappé à personne que les actionnaires des grandes entreprises françaises battent chaque année des records de rémunération de leurs dividendes, ce qui fait qu'en fait, la lutte des classes qui mène, eux, celle dont Warren Buffett parlait effectivement comme étant une lutte des classes victorieuses, elle l'est effectivement. Et par ailleurs, il y a un phénomène de paupérisation d'une partie de la population, ce qui fait qu'en fait, l'espoir de voir sa condition individuelle s'améliorer par son travail est de plus en plus déçu. Donc ça, c'est une première chose. Mais après, la question, c'est vraiment comment ça se fait alors que, moi, je pense qu'on en voit les manifestations partout, que dans le discours officiel. Alors, on va dire, les productions culturelles mainstream, les émissions de télévision, les livres, les films même, la question de la lutte des classes, ça soit quelque chose qui soit relégué un peu au passé, qui soit souvent associé à, je ne sais pas moi, aux mines de charbon au XIXe siècle, etc. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a eu toute une, on va dire, une contre-révolution idéologique en la matière. Donc l'idéologie, c'est vraiment, l'idéologie, c'est comment on impose une vision de la réalité qui sert des intérêts, donc qui est conforme, par exemple, aux intérêts d'une classe dominante. La classe dominante en France comme ailleurs, celle qui est en train de mener cette lutte des classes, elle a tout intérêt à invisibiliser ce qu'elle est en train de faire, parce qu'effectivement, ça apparaîtrait sinon comme une grosse injustice. Donc pour ça, il y a eu tout un processus historique, je dirais, qui a vraiment débuté dans les années 70, 80, et qui s'est développé et déployé dans les années 90-2000, qui a consisté à faire oublier cette lutte des classes et à substituer à cette grille de lecture d'autres grilles de lecture. Donc il y a effectivement cette grille de lecture, moi je trouve celle dont finalement on est constamment submergé, qui est la grille de lecture méritocratique, c'est-à-dire qu'on occupe des positions sociales différentes dans la société qui sont liées à notre travail, à notre talent, à notre mérite, et il est possible de s'en sortir en déployant ces facultés. Voilà. Donc ça, c'est un peu le rêve américain. Voilà, le rêve américain, alors c'est fou d'ailleurs, parce qu'en fait, le rêve américain, l'endroit où il est le plus faux sur Terre, c'est aux Etats-Unis. La société américaine, c'est là qu'on voit la force de l'idéologie, parce que c'est vrai que quand je suis allé une fois aux Etats-Unis, et ce qui m'a frappé, c'est de voir comment des gens tout à fait communs pouvaient tenir ce discours, alors même qu'ils vivent dans une des sociétés les plus inégalitaires du monde, et où la structure sociale se reproduit, on va dire, quasi sans anicroche, c'est-à-dire qu'il y a très peu, en fait, de parcours d'assonsions fulgurantes dans le monde américain, dans le monde Etats-Unis, on va dire. Donc, il y a eu cette offensive idéologique qui a constitué, a effacé la lutte des classes d'un peu partout, notamment, ça se documente aussi au niveau de la sociologie française, c'est vraiment une grille de lecture qui a été ringardisée, le marxisme a été de moins en moins enseigné, ou alors est enseigné comme quelque chose de très idéologique, dont il faut absolument se méfier, et ça, ça peut se retrouver aussi bien dans les programmes de sciences économiques et sociales du lycée, où voilà, on va toujours enseigner les classes sociales avec des pincettes, en disant, attention, c'est quelque chose de très connoté, donc on va faire comme si la lutte des classes, c'était un concept très politisé, qui n'était pas une explication, on va dire, scientifique de la réalité, alors qu'en fait, elle l'est dans un sens, moi, c'est-à-dire que je défends la théorie de la lutte des classes, à la fois pour des raisons politiques, évidemment, parce que je pense que ça permet de dénoncer une situation, mais à la fois pour des raisons scientifiques, parce que je pense que c'est une grille de lecture pertinente pour comprendre la société et pour expliquer un grand nombre de phénomènes, mais elle a été effectivement décrédibilisée par tout ce travail de SAP, et je dirais que ces dix dernières années, on peut dater ça depuis la crise financière de 2008, c'est plutôt une analyse qui revient, qui revient en force et qui est défendue par des économistes qui ont pignon sur rue, donc je pense qu'on en sort. Y compris hors de France, où on voit qu'il y a des mouvements aux Etats-Unis qui sont apparus, comme Occupy Wall Street, y compris en Angleterre, où on revoit le retour aussi de mouvements sociaux qui avaient disparu depuis des dizaines d'années, donc on voit qu'il y a effectivement une rhétorique qui est peut-être en train de changer. Alors, toi tu parles de bourgeois, qui peut être un petit peu étonnant, il y a un côté un peu provoque, parce que c'est pareil, c'est un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans un discours moderne. Quelle est cette classe dominante, et donc qui sont ceux et celles que tu appelles les bourgeois ? Et j'imagine qu'il y a plusieurs catégories, puisqu'on parle maintenant d'ultra riche, on parle de riche, on a du mal à définir ce que ça veut dire, mais quelles sont les composantes de cette classe, et quels sont les contours ? Oui, c'est une question très importante, parce qu'effectivement, ça c'est le résultat du travail mené à Frustration Magazine, qui est à la fois un magazine de diffusion d'idées, mais qui est aussi un lieu de recherche en quelque sorte, c'est-à-dire qu'à Frustration, on se définit comme le magazine de la guerre des classes, c'est un phénomène qu'on essaie de documenter, d'actualiser, souvent par le quotidien, mais par des exemples dans le monde du travail, on essaie aussi de faire des portraits des membres de cette classe sociale, et je dirais qu'il y a 4-5 ans, on s'est interrogé sur les mots qu'on utilisait. À l'époque, comme beaucoup de gens, on utilisait le mot « les riches », on disait « les riches », « les ultra riches », etc. En fait, ce mot, il est très insatisfaisant, déjà parce qu'il est très facile à relativiser, c'est-à-dire être riche, c'est être riche par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ce qui fait que finalement, on est toujours le riche de quelqu'un, et puis ça pose la question des frontières, à partir de quand on est riche, et ce débat finalement, il est infini. Et en plus, la question de la richesse, c'est qu'une partie du problème, entre guillemets. Le niveau de richesse ne parle pas assez, selon moi, de la question du pouvoir et de la question de la classe. Je veux dire par là que, pourquoi c'est important de parler de bourgeoisie ? C'est parce que c'est le terme historique pour désigner la classe sociale qui, au cours de l'histoire, a émergé parce qu'elle était la classe qui possédait les moyens de production. Donc là, on revient au terme, c'est du terme, ça fait un peu marxiste, hardcore, mais finalement, c'est difficile de trouver mieux. Donc les détenteurs des moyens de production, c'est ceux qui possèdent les capitaux dont sont constitués les entreprises. C'est ceux qui possèdent aussi les réseaux qui font qu'ils possèdent, qui dirigent les grandes entreprises publiques, qui dirigent l'État. Donc ça, c'est très important, cette première composante. C'est parce qu'ils possèdent les capitaux que les capitalistes sont ensuite riches. En fait, la richesse est la conséquence de l'accaparement du capital par la bourgeoisie et de sa transmission dans le temps. Et ce capital, il est enrichi par l'exploitation. Alors là, autre terme marxiste, mais qui a encore toute sa pertinence. L'exploitation, c'est le vol du travail des autres. C'est que concrètement, là, c'est très simple. Il suffit de... On peut opposer deux figures, celle de l'artisan et celle de l'ouvrier. L'artisan, c'est quelqu'un qui travaille à son compte, qui va produire des objets, qui va ensuite vendre et il va récupérer le produit de cette vente pour payer ses matières premières, pour se payer lui-même, par exemple. Et l'ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre et dont toute une partie du travail ne va pas simplement servir à rémunérer les matières premières, les machines et son propre travail, mais va aussi servir à rémunérer l'actionnaire qui possède son usine. Donc, c'est très important d'avoir en tête cette dimension-là. La bourgeoisie, elle domine parce qu'elle dirige le travail et elle dirige le travail parce qu'elle possède les capitaux dans lesquels ce travail s'exerce. Il est fort le mot vol quand même. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'incompréhension autour de ce terme. Tu peux opposer à ça l'idée qu'en fait, il y a toute une partie de la population qui ne se sent pas forcément exploité, qui a un salaire ne serait-ce que minimum, même si tu es en bas de l'échelle des salaires et qui a la possibilité de gagner plus et donc qui n'a pas le sentiment d'être volé. C'est-à-dire que c'est un travail contre un salaire. Ou alors, est-ce que tu parles ? Est-ce qu'il faut penser plus loin que notre territoire et aller regarder ce qui se passe ailleurs avec des niveaux d'exploitation tout autre dans des usines, je ne sais pas, au Bangladesh ou dans d'autres conditions ? C'est proposer aussi le fait géographique, peut-être pour mieux comprendre de quoi on parle et pourquoi ça ne résonne pas forcément chez nous quand on parle de vol comme ça. Je pense qu'il y a les deux choses. Je pense que ça peut résonner chez nous, mais qu'effectivement, pour comprendre le capitalisme, il faut toujours l'analyser au niveau mondial et la bourgeoisie, il faut l'analyser au niveau mondial. La bourgeoisie française, c'est la classe dominante en France, mais c'est aussi la classe dominante dans de nombreux pays du monde. Il faut vraiment comprendre que justement, historiquement, la bourgeoisie est devenue la classe dominante, notamment elle a supplanté l'aristocratie grâce à la colonisation du monde. C'est pour ça aussi que j'aime bien utiliser le terme bourgeoisie, parce que ça rappelle l'origine historique de tout ça. Et une origine historique d'ailleurs qui n'est pas extrêmement glorieuse, parce que finalement on peut dater l'expansion de la bourgeoisie à finalement 1492, le moment où Christophe Colomb découvre, là il faut le mettre avec énormément de guillemets, l'Amérique, puisque évidemment les personnes qui vivaient en Amérique s'étaient déjà découvertes elles-mêmes, et débute l'exploitation du nouveau monde. Et à partir de ce moment-là... C'est-à-dire au moment où les marchands... Exactement. Il y avait déjà des marchands avant qui allaient marchander en Asie, et puis il y avait déjà des marchands dans les régions asiatiques. Là tu parles du fait occidental, c'est ça ? Je parle du fait occidental et je parle du moment où effectivement cette classe des marchands, donc qui s'appelait aussi la classe des bourgeois parce que c'était les habitants des villes, des bourgs, cette classe des bourgeois, des marchands, elle a commencé à avoir une expansion économique très importante à partir du moment où des phénomènes de colonisation se sont développés, et effectivement au cours des siècles qui ont suivi la colonisation de l'Amérique, mais aussi d'ailleurs des autres parties du monde, et aussi le développement de la traite négrière, elle a mis en place des stratégies d'accumulation de richesses très rapides qui ont fait qu'en France, comme au Royaume-Uni, comme aux Etats-Unis, cette classe-là s'est mise à avoir un niveau de richesse équivalent, puis plus important que la classe aristocratique, dont la richesse dépendait de la propriété foncière. Donc ça, c'est important d'avoir ce rappel historique-là, et qu'en France, le moment où la bourgeoisie prend le pouvoir politiquement, c'est après la Révolution française, et c'est au cours du XIXe siècle, en fait, son niveau de pouvoir économique a fait qu'elle a obtenu petit à petit le pouvoir politique. Et sur la question du vol, alors effectivement, le vol, quand j'emploie le terme vol, il y a une dimension morale, et puis il y a une dimension descriptive. La dimension morale, évidemment, ce serait de dire que c'est illégitime qu'une partie du travail, que quand tu travailles comme salarié, en fait, toute une partie des richesses que tu produis servent ensuite à rémunérer un actionnaire. Donc ça, évidemment, là, c'est un débat de légitimité. Et là, je ne suis pas simplement dans la description scientifique. D'un point de vue scientifique, on pourrait dire, effectivement, l'actionnaire, lui, c'est celui qui apporte le financement qui fait tourner l'entreprise, et le salarié, lui, en récupère une part. Et cette part... Oui, c'est le débat capital-travail entre... Là, il y a celui qui va prendre le risque de mettre son capital. Sans capital, en plus, il n'y a rien qui se crée, et donc il faut le rémunérer. Mais de l'autre côté, sans travail, enfin, c'est... Et oui, là, on est dans le débat fondamental, qui est est-ce qu'une économie pourrait fonctionner sans cette division entre capital et travail ? Là, moi, dans la partie politique, évidemment, je défends le fait que oui, absolument. Et je défends aussi le fait que, quand on observe, justement, la dynamique de ces grandes familles capitalistes, moi, du coup, je regarde surtout les dynamiques de ces 30 dernières années, c'est toujours des gens qui ont su, leur talent en particulier, ça a été, justement, de mieux voler le travail de leurs salariés, de trouver des stratégies pour mettre au pas leurs salariés et faire en sorte qu'ils produisent davantage à moindre coût. Je prends, par exemple, l'exemple d'Henri Ford. C'est frappant, moi, je trouve, comment des figures, en fait, comme ça peuvent être... Donc, Henry Ford, c'est une sorte de héros du capitalisme. On associe Ford au fordisme, donc, c'est-à-dire à un nouveau mode d'organisation du travail, beaucoup plus rationnel du point de vue des capitalistes. Et ce qui est intéressant, quand on regarde le fonctionnement des entreprises Ford, qui sont souvent décrites, et c'est là qu'on voit le travail idéologique. Le travail idéologique, c'est souvent un travail de réécriture de l'histoire. On nous décrit le compromis fordiste qui aurait, donc, quelque part, pacifié nos sociétés occidentales et mis fin à la lutte des classes comme étant... Moi, je vous souviens, on me racontait dans nos cours d'histoire, Henry Ford, il a théorisé l'idée que ses propres ouvriers devaient pouvoir acheter la voiture qu'ils produisaient dans ses usines. En fait, quand on regarde comment ça se passait vraiment dans les usines Ford, ce n'était pas du tout ça. C'était un système extrêmement répressif, déjà, qui s'est très mal passé au début. Ça ne faisait plaisir à personne de travailler à la chaîne, d'avoir ses temps de pause contrôlés à ce point, etc. C'était une invention, pour le coup, le fordisme, qui était extrêmement violente pour les travailleurs, qui, encore à cette époque-là, étaient plus proches de l'artisan que de l'ouvrier contemporain. Et c'est fascinant de voir à quel point les usines Ford passaient par tout un système répressif, avec une police interne, avec de la répression antisyndicale, qui passait par de l'intimidation physique, par des agressions, et comment les bons salaires étaient conditionnés, en fait, à des attitudes correctes sur le plan syndical, tout comme sur le plan des mœurs. Donc ça, toute cette histoire, elle existe. Et puis bon, par ailleurs, Henry Ford, c'était un grand admirateur d'Adolf Hitler, ce n'était pas du tout un grand démocrate. Je parle de ça pour dire que l'expansion de la bourgeoisie, c'est faite par des processus violents. Donc la colonisation en fait partie, la colonisation du monde. C'est comment la bourgeoisie européenne a mis au pas quasiment l'ensemble des civilisations du monde pour qu'elles soient plus productives pour elles, et on a retiré les fruits. Et puis ensuite, a mis au pas l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du monde pour qu'ils coûtent le moins cher possible. Effectivement, si on regarde au niveau du monde toute une partie du fonctionnement du capitalisme, alors on peut dire qu'en France repose sur des niveaux de revenus acceptables. Là encore, c'est un débat à avoir, parce que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, montre bien que plein de gens n'ont en fait n'ont pas un niveau de revenus acceptable. Il faut savoir d'ailleurs qu'en France, en fait, toute une partie, les salaires sont si bas dans de très nombreux secteurs que l'État compense. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, vous avez des choses comme la prime d'activité qui, en fait, le contribuable verse aux autres contribuables de quoi compléter leur salaire tellement ils sont mal payés. Ça, c'est une chose en France. Mais effectivement, si on regarde la situation au niveau international, là, on peut vraiment parler de vol, de voir comment, notamment dans des pays asiatiques, notamment au Bangladesh, par exemple, on a des situations de travail où le niveau de salaire qui est octroyé est extrêmement faible. Et c'est ça qui permet à des grandes entreprises américaines, japonaises ou européennes de rémunérer mieux leurs actionnaires. Là où je dis qu'il y a vol, c'est parce qu'il y a, on va dire, du salaire le plus faible possible qu'il peut y avoir une rémunération très forte des dividendes. Et là, pour le coup, c'est vraiment du mécanisme basique de lutte des classes. C'est-à-dire que pour que les actionnaires soient le mieux rémunérés possible, il faut que les travailleurs soient le moins bien payés possible. Et cette lutte, elle va se jouer là-dessus entre capital et travail. Et elle existe encore. Pour ça, quand on dit que c'est une conception datée, moi, je ne vois pas pourquoi, parce que finalement, ce mécanisme-là, il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. C'est juste qu'effectivement, comme le camp des travailleuses et des travailleurs a été considérablement affaibli ces 30 dernières années, leur lutte à elles et eux ont été moins visibles. Pour autant, elles ont continué, et elles continuent dans tous les pays du monde. Et ce qui peut être intéressant aussi, j'imagine, c'est d'observer comment, avec la mondialisation, tout ce discours-là, c'est naturellement quelque part éteint en Europe, puisque le moyen qu'ont trouvé les grandes entreprises pour faire ce que tu décris, ça a été précisément de délocaliser le travail et d'aller dans des pays où peut-être il y avait moins de conditions en faveur d'une potentielle lutte des classes et où les salaires étaient plus faibles. Et donc, quelque part, ça disparaît de notre paysage médiatique à nous parce qu'il n'y a plus d'usines, tout simplement. Oui, alors, il faut se méfier avec ce discours parce que, par exemple, il faut savoir qu'il y a encore 20% d'ouvriers en France dans la population. C'est tant que ça ? Oui, oui, oui. En fait, si tu cumules... Après, il y a toujours deux stades différents. Il y a population active et population totale. Population totale, ça inclut les retraités, etc. Mais globalement, on est à 20%. Tu cumules ouvriers plus employés. On est quasiment à la moitié de la population. Donc, c'est vrai qu'il y a eu... Ça, ça fait partie, pour moi, de la contre-offensive idéologique qu'on a vécue. Ça a été de dire, bon, en fait, il n'y a plus d'ouvriers. Le problème a été déplacé dans d'autres pays. Donc, quelque part, ça ne nous concerne plus vraiment. Alors, il faut savoir que ce n'est pas vraiment le cas. Effectivement, la classe ouvrière en France, ça existe encore. Elle est moins visible qu'avant, effectivement. Et puis, oui, il y a eu aussi des phénomènes de délocalisation, de chantage à l'emploi extrêmement forts. Et ça, ça a contribué, effectivement, à affaiblir considérablement les travailleuses et les travailleurs en France, affaiblir le camp du travail au profit du camp du capital. Et effectivement, la mondialisation, alors, pareil, c'est un grand mot, mais qui, en fait, le processus, pour le coup, pareil, conscient, volontaire, qui a consisté à essayer de trouver les pays les moins bien offrants en termes de conditions de travail, en termes de contraintes juridiques, etc. Le Bangladesh est un bon exemple pour moi à ce niveau parce que c'est à la fois un pays qui permet de très mal payer les gens et qui, en plus, a des normes de travail extrêmement, extrêmement faibles qui font que des grandes marques européennes ont pu y produire des choses, ont pu provoquer des catastrophes industrielles comme l'effondrement du Rana Plaza. Donc, ça, c'était en 2013. Le Rana Plaza, c'est un grand immeuble de confection textile dans lequel de très nombreuses marques françaises, notamment, avaient des sous-traitants. Cet immeuble s'est effondré. Ça a provoqué plus de 1 000 morts. Donc, c'est un des plus gros accidents du travail dans l'histoire du monde. Et, en fait, ça a été rendu possible. Enfin, cet accident a été possible parce que, simplement, les salariés qui, eux-mêmes, avaient repéré les risques d'effondrement n'ont pas été écoutés. Une telle chose se serait passée en France. En France, il existe quand même encore un droit du travail qui fait que des salariés qui voient leur santé menacée peuvent exercer leur droit de retrait, peuvent faire venir l'inspection du travail, etc. Donc, le fait de produire au Bangladesh, ce n'est pas simplement moins payer les gens, c'est aussi s'assurer d'avoir moins de contre-pouvoirs salariés en place. Je voudrais revenir sur le mot « travailleur » et « travailleuse » qui peut parfois, pareil, porter à débat, enfin, amener des débats, et qui peut être incompris. C'est un mot classique de la rhétorique, justement, de l'adulte des classes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui travaillent d'un côté et les autres qui ne font que placer leur argent, entre guillemets. Mais tu as toute une catégorie intermédiaire, mettons, par exemple, de cadres, qui gagnent bien leur vie, qui ne vont pas forcément avoir le sentiment d'être totalement exploités, qui travaillent aussi beaucoup et qui se disent, « Attendez, moi aussi, je fais partie de cette catégorie des travailleurs. » Pourquoi ces gens-là ne sont pas forcément inclus dans cette catégorie ? Ou justement, est-ce que tu les places dans les bourgeois, un cadre bien rémunéré, est-ce que ça va être un bourgeois ? Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas travailler ? Enfin, tu vois, comment tu fais la différence là-dessus ? C'est important, effectivement. Dans tout ce travail de réactualisation, il faut se méfier des grandes catégories, des formes de réductionnisme, où tu mets tout le monde dans des cases énormes. Et c'est vrai que c'est important que tu m'en parles, parce que que ce soit dans le livre où on travaille de frustration, évidemment, on ne divise pas le monde entre deux catégories où on pourrait tracer une frontière nette, entre les bourgeois qui sont des rentiers et qui ne travaillent pas, et les travailleurs qui, eux, ne font que travailler et qui n'ont pas de rente. Entre ceux qui creusent et ceux qui ont le pistolet sargé. Bah oui, oui. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple. Je pense que la bourgeoisie, donc quand je te disais les détenteurs des moyens de production... Oui, qui sont les bourgeois, oui. Voilà, donc là, c'est assez clair et c'est finalement une catégorie assez restreinte. C'est ceux qui vraiment, tu vois, si on disait que ce sont les actionnaires, je dirais que ce n'est même pas n'importe quels actionnaires. C'est vraiment ceux qui ont suffisamment de capitaux pour avoir vraiment la mainmise sur l'économie. pour pouvoir siéger dans différents conseils d'administration, pour pouvoir faire pression sur les entreprises qu'ils possèdent, etc. Ce qui veut dire que le petit boursicoteur, le petit capitaliste, qui peut être d'ailleurs légalement, n'importe qui peut faire ça s'il le veut, peut difficilement être considéré comme un bourgeois au sens où on le dit. Moi, je dis toujours, pour comprendre et pour incarner cette classe, chaque été, il y a le classement challenge des 500 plus grandes fortunes de France. C'est intéressant de prendre ça. En plus, pour le coup, c'est la bourgeoisie elle-même qui parle d'elle-même. Donc, c'est une source plutôt fiable. C'est 500 plus grandes fortunes de France. C'est des gens qui passent leur journée dans des hamacs à servir des cocktails. Je pense que c'est des gens qui ont des grosses journées. Mais l'origine de leur richesse, de leur train de vie, c'est clairement le capital. Qu'ils travaillent ou pas, finalement, est assez secondaire. Ils pourraient d'ailleurs ne pas travailler. Et d'ailleurs, certains de leurs enfants, ça se trouve, ne travaillent pas du tout, ne font que faire la fête, je n'en sais rien. Mais c'est ça qui est important. C'est d'où vient ta source principale de revenus, je dirais. Ça, ça peut être une façon de tracer la ligne. Alors, effectivement, après, tu parles de la catégorie des cadres, des cadres sup, etc. Pour ça, ça me permet d'intégrer deux catégories intermédiaires. Donc, la première catégorie pour les cadres, que moi, je vois bien, du coup, dans les entreprises qui sont mes interlocuteurs quand j'interviens pour les syndicats, j'ai souvent affaire à ces cadres qui sont ceux qui mettent en place ces projets de réorganisation plus ou moins violents, d'ailleurs. Parce que moi, du coup, j'observe ça. Quand il y a des plans de distanciement, l'année suivante, il va y avoir une super rémunération des actionnaires. Ça arrive plein de fois. Et donc, quelque part, les cadres dirigeants ou même les cadres intermédiaires sont un peu la courroie de transmission entre les actionnaires qui vont bénéficier de ce plan de distanciement. Mais ça peut être un plan de distanciement tout comme ça peut être une réorganisation qui intensifie le travail, qui fait que les fameux commerciaux vont devoir faire beaucoup plus de reporting, vont devoir faire beaucoup plus de tâches, vont devoir visiter beaucoup plus de magasins à la journée, etc. Bref, entre l'actionnaire qui va bénéficier de cette réorganisation et le salarié qui va en pâtir, il y a effectivement plein de gens. Et ces plein de gens, nous, les classes à frustration, on a un peu fait cette catégorie de sous-bourgeoisie. La sous-bourgeoisie, ce sont ceux qui, ce sont un peu des gens qui, effectivement, vivent souvent principalement de leur travail. Encore une fois, ce n'est pas qui travaille le plus, c'est vraiment qui vit de son travail, qui vit du capital. Donc, par exemple, le cadre sub d'une grosse boîte du CAC 40, son salaire, qui va être assez important, il le doit à son travail. Donc, on ne peut pas le considérer comme un rentier. Il est souvent, de ce point de vue-là, dans une catégorie intermédiaire parce qu'il va avoir des formes d'intéressement assez importantes. Il va avoir des actions dans l'entreprise, il va avoir des primes, il va être primé sur la réussite de sa réorganisation. Donc, cette sous-bourgeoisie, pour moi, c'est tous ces gens qui ne font pas partie de la bourgeoisie, qui sans doute aspireraient à en faire partie, qui ont accès à un train de vie important, à des loisirs, qui sont d'ailleurs souvent le groupe de référence de ce qui pourrait être une vie bonne. quand on montre un peu une vie réussie en France. Finalement, on ne nous montre pas forcément Bernard Arnault, on nous montre plutôt un jeune cadre dynamique qui va en vacances plusieurs fois par an, dans des destinations incroyables, qui va au ski hiver. Voilà. Et donc, ces personnes-là, qu'on appelle les sous-bourgeois, c'est des gens qui, voilà, sont dans cette position intermédiaire. À la fois, ils ne font pas partie de la sous-bourgeoisie, et eux-mêmes, d'ailleurs, font l'objet d'une certaine exploitation de la bourgeoisie. Moi, j'ai vu des DRH complètement en burn-out, etc. D'ailleurs, c'est des gens qui peuvent aussi être très malheureux de leurs conditions, qui peuvent subir des formes de violences au travail très importantes, qui sont toujours prêts à être expulsés au premier échec ou à la première critique. Bref, tous ces gens-là, à la fois, font partie de cette classe des travailleurs, entre guillemets, mais en même temps, sont au service de la bourgeoisie et sont intéressés à ça. Et puis, il y a une autre classe, je trouve, qui est intermédiaire qu'il faut introduire, parce que, pareil, c'est un argument qu'on pourrait m'apporter, c'est de dire, ok, mais quid de tous les petits patrons de statuts hybrides comme les professions libérales, par exemple, c'est-à-dire des gens qui travaillent, mais pour leur propre compte, ont un certain niveau de vie, etc. Bon, ben là, c'est une catégorie, pareil, je ne suis pas un l'inventeur, c'est la petite bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est des bourgeois, mais en petit, un petit patron d'une entreprise de dix salariés, ben, effectivement, ça serait difficile de le considérer comme un bourgeois au sens de cette classe qui domine le monde. Il n'a pas une très grosse main mise sur les affaires du pays, pour autant, il est dans une position, effectivement, un peu, où il exploite le travail des autres, il est propriétaire de ses capitaux, donc il fait ça en petit. Son pouvoir, même, va être plus local, on va parler un peu des notables, par exemple, les notables, moi, je suis à la campagne, donc les... En fait, on n'en parle pas assez, mais le pouvoir des notables, il est quand même important, ils vont se retrouver au sein de clubs comme le Rotary Club ou le Lions Club, par exemple, avec des médecins, avec des avocats, ils vont former une petite élite locale, mais voilà, ce n'est pas eux qui dirigent les affaires du pays et du monde, mais localement, ils vont avoir un certain pouvoir, donc ça, c'est la petite bourgeoisie. Ok. On va rester un petit peu là-dessus pour essayer de poser le cadre, pour savoir de qui on parle. Est-ce que les bourgeois d'aujourd'hui sont cette classe dominante, qu'on peut appeler justement ultra riche, par le classement, c'est un autre mot, mais c'est vraiment les 0,01%, en fait, ce n'est même pas les 1%, puisqu'on arrive assez vite finalement au 1%, qui sont ceux qui ont les réseaux internationaux, qui ont potentiellement un jet privé, qui ont vraiment un énorme pouvoir parce qu'ils siègent au conseil de plusieurs administrations, dont d'ailleurs, on connaît certains, on les voit, mais il y a aussi beaucoup de gens dont on ne sait pas qui ils sont vraiment, il y a aussi beaucoup de discrétion. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux d'hier ? Je voudrais comprendre aussi cette idée d'héritage, le fait qu'on voit que par exemple, dans la ville de Florence, les 200 plus grosses familles sont les mêmes depuis 500 ans ou qu'en Angleterre, les propriétaires terriens sont les mêmes depuis des siècles. Je voudrais savoir si on parle de la même classe et tu mentionnais le fait que ce n'était pas que financier, c'est-à-dire qu'il y avait aussi toute une autre dimension à cette idée de classe et qui sont-ils et comment ils se connaissent ? Est-ce qu'il y a des choses qui font que même si on devient milliardaire demain, on n'accédera pas à cette bourgeoisie ? Pour tracer la ligne encore une fois. Oui, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, je disais qu'il faut mieux parler des bourgeois que des riches parce que riche, on peut le devenir. Bourgeois, ce n'est pas si simple. Comme j'aime bien le dire, on ne devient pas bourgeois, on est bourgeois la plupart du temps. Donc, tu citais l'exemple de cette étude qui avait montré qu'à Florence, les familles les plus riches propriétaires étaient en fait les mêmes qu'il y a 500 ans. En France, il y a énormément de cas qui sont comparables puisque d'ailleurs, en France, on a une bourgeoisie qui est souvent une hybridation avec l'aristocratie. C'est-à-dire qu'au cours du 19e siècle, qui est d'ailleurs la période de l'histoire où on a construit le plus de châteaux, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps dans une émission. Il y a beaucoup de châteaux qui ont été rénovés, qui ont été construits au cours du 19e siècle. Toute une partie de cette classe bourgeoise qui était devenue très riche s'est hybridée avec la classe noble, aristocrate, qui elle, au contraire, était en perte de puissance financière. Et quand on regarde le classement des 500 plus grandes fortunes de France, on voit beaucoup de particules. La particule, ça reste un indicateur fort d'une origine en fait très ancienne. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des exemples frappants. Je pense par exemple à la famille Muliès. La famille Muliès, j'en parle souvent parce que ça permet vraiment de comprendre ce que c'est qu'être un bourgeois. La famille Muliès donc est connue parce qu'elle possède le groupe Auchan, mais pas que. Elle possède aussi de très nombreuses enseignes de distribution en France. Je ne sais pas, quand vous allez dans n'importe quelle zone commerciale en France, je ne sais pas, il y a peut-être un magasin sur deux ou sur trois dans lesquels... Des catelons. Voilà, des catelons par exemple, qui sont en plus des enseignes dynamiques qui réussissent, dans lesquels vous entrez, qui appartiennent à la famille Muliès et en plus qui appartiennent directement à la famille Muliès. Ça, je trouve ça important parce que justement, dans cette contre-révolution idéologique dont j'ai parlé, il y a eu aussi tout un discours que moi j'ai bien connu qui consistait à dire qu'il n'y a plus vraiment de bourgeois parce qu'en fait le capitalisme s'est mondialisé, ce n'est plus des vieilles familles, c'est des flux financiers, c'est la finance. On disait c'est la finance comme si en fait derrière la finance il n'y avait personne. En fait si, même derrière la finance il y a toujours des familles et la bourgeoisie est un système familial et on comprend bien ça avec la famille Muliès. La famille Muliès c'est beaucoup de monde, je crois c'est plusieurs centaines de personnes et qui ont une association financière familiale, c'est-à-dire ils mettent leurs capitaux en commun et ils se partagent du coup ensuite la direction des différentes entreprises qui leur apportent ces richesses-là. Et donc en fait pour faire partie de la famille Muliès il ne se suit pas d'être riche et de venir frapper à la porte en disant moi aussi je veux diriger un de vos magasins. Ben non, il faut soit être né dans cette famille soit y entrer par alliance. Donc ça c'est très important et cette famille-là en fait elle est dominante en France depuis très longtemps puisque avant le groupe Auchan cette famille elle possédait notamment l'industrie textile fil d'art donc voilà c'est une vieille famille du nord de la France et fil d'art ça remonte aux industries textiles de Liévin qui sont des industries qui datent du début du 19e siècle. Donc évidemment on peut toujours se dire oui mais ces familles elles ont bien commencé un jour il y a toujours eu un arrière-arrière grand-oncle qui à un moment donné a lancé une filature qui a eu du succès. Donc ça c'est vrai il est toujours possible de remonter à un point de départ et je dirais que sur cette notion d'héritage oui il y a des phases du capitalisme qui sont plus ou moins ouvertes et qui laissent plus ou moins entrer de nouveaux acteurs dans le game entre guillemets. Donc évidemment les révolutions industrielles en font partie vous avez de nombreux secteurs qui émergent et donc là vous avez des artisans qui deviennent très riches et qui finalement se mettent à faire partie de cette classe bourgeoise-là. Mais tout ça prend du temps et tu disais c'est pas uniquement financier oui ça c'est vrai là je me réfère aux travaux des sociologues Monique Pinson et Michel Pinson-Charlot l'inverse d'ailleurs qui sont ce couple de sociologues qui d'ailleurs à une époque où personne ne s'intéressait à ça eux s'intéressaient du coup à ce monde de la bourgeoisie et ce qu'ils documentaient de façon très marquante je trouve très immersive c'est que la bourgeoisie c'est pas simplement un niveau de revenu c'est aussi une appartenance de classe et l'appartenance de classe c'est fréquenter c'est habiter dans certains quartiers aller dans certains lieux de vacances faire partie d'un certain nombre de clubs et ça c'est très important ça joue un rôle notamment dans la vie politique française il existe des clubs pour la bourgeoisie notamment parisienne la bourgeoisie parisienne et aussi la bourgeoisie française du coup par extension le club de l'union interalliée par exemple l'automobile club de France je pense quand on fait partie du commun des mortels on n'a pas du tout idée de ce à quoi ça ressemble parce que finalement nous autres entre guillemets membres de la classe laborieuse ou même de la classe des cadres nos modes de sociabilité sont beaucoup moins conventionnés beaucoup moins fix dans le temps notre sociabilité c'est aller voir des amis c'est avoir un groupe d'amis pour certains ça peut être un peu plus structuré ça peut être un club de sport par exemple voilà des clubs centrés autour de loisirs etc mais chez la bourgeoisie tout ça est beaucoup plus codifié un club comme l'union interalliée c'est à la fois un endroit où vous trouvez une piscine une salle de sport mais aussi des restaurants donc c'est tout un tas d'endroits exclusifs dans lesquels en plus vous n'entrez pas simplement enfin voilà nous autres commun des mortels si on veut faire partie du club de foot de notre village bah en fait il suffit de payer la cotisation d'y entrer quoi à la limite d'être en bon terme voilà d'être en bon terme avec Gérard qui gère le club depuis 20 ans mais voilà ça s'arrête là la bourgeoisie elle fonctionne par cooptation ça c'est très important c'est à dire qu'il ne suffit pas d'arriver et de payer sa cotisation alors certes il faut payer des cotisations ces clubs ont des cotisations hyper élevées les salles de sport de la bourgeoisie coûtent hyper cher mais en plus il faut être coopté par deux ou trois membres et ensuite il faut être validé par un conseil une sorte de conseil d'administration qui va décider si vous faites partie ou non du club donc on voit bien que ce n'est pas simplement une question de richesse et il ne suffit pas de gagner au loto pour faire partie de la bourgeoisie et d'ailleurs les gagnants du loto souvent ne font pas du tout partie de la bourgeoisie parce que c'est des gens les gens qui jouent le plus aux jeux d'argent en France sont plutôt les plus pauvres et du coup ils n'ont pas du tout l'habitude d'être riches ils ne savent pas du tout quoi en faire il faut voir que la française des jeux organise des formations pour aider les gens à gérer leur argent et quelque part la gérer de la façon la plus bourgeoise possible c'est-à-dire pas la distribuer à ses proches mais plutôt capitaliser tout ça dans des fonds de pension etc. trouver les bons montages fiscaux voilà dans le livre tu parles de pour continuer un peu là-dessus tu parles de de symbiose entre notamment en France on va rester un peu sur la France on peut aller chercher des exemples à l'étranger parce qu'il y en a ça peut être aussi pertinent mais d'une symbiose entre état et classe bourgeoise est-ce que tu peux me parler de cette porosité entre la classe politique les milieux d'affaires les médias aussi par extension et point et tu dis enfin tu vas jusqu'à dire que en fait notre démocratie serait devenue une espèce de farce parce que tout ça existe bien et c'est en place et qu'on ne s'en rend pas forcément compte quel est l'état des lieux aujourd'hui et pareil qu'est-ce qui s'est passé ces 40 dernières années en fait comment ça a évolué je dirais que l'état des lieux aujourd'hui il est assez alors il est catastrophique si on se place d'un point de vue démocratique et puis d'un point de vue plus descriptif il est très symptomatique de ce que je décris il suffit de prendre le gouvernement les différents gouvernements Macron et de regarder le parcours des différents ministres et il est très facile par leur simple parcours d'illustrer cette symbiose j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête la précédente ministre du travail Muriel Pénicaud qui est quelqu'un d'important pour la politique de Macron parce que c'est elle qui a mis en place une des principales réformes du code du travail qui a considérablement affaibli pour le coup le travail vis-à-vis du capital parce que c'est une réforme qui a affaibli les syndicats qui a affaibli les représentants de salariés qui a plafonné les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ce qui fait qu'en fait il est beaucoup plus facile de licencier en France sans être inquiété cette femme elle était avant DRH de l'entreprise Danone donc vous voyez on passe on passe de DRH d'un grand groupe du CAC 40 à ministre du travail sans que ça pose aucun problème alors qu'on voit bien si on se situait vraiment d'un point de vue un peu idéaliste politique on se dirait il y a quand même conflit d'intérêts parce que quelque part la réforme qu'elle va voter va bénéficier à ses anciens collègues et d'ailleurs va lui bénéficier à elle et je continue sur le parcours de Pénicaud une fois qu'elle a arrêté d'être ministre donc elle a été autrice de cette réforme du code du travail et aussi de la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle on a beaucoup plus parlé de la réforme de l'assurance chômage parce qu'elle affaiblit considérablement les revenus des demandeurs d'emploi en France mais la réforme de la formation professionnelle elle a libéralisé le secteur de la formation professionnelle qui était un secteur géré paritairement par les organisations patronales et les organisations syndicales ça semble un peu technique comme ça mais c'est important pour la suite de l'histoire elle a libéralisé donc tout ce secteur ce qui a profité énormément et ce qui profite énormément à tous les acteurs privés et à toutes les entreprises qui se positionnent sur la formation professionnelle et après avoir été ministre et là depuis je ne sais pas si ça fait un ou deux ans maintenant elle fait partie du conseil d'administration d'un des principaux groupes privés de formation professionnelle en France donc ça, ça illustre cette symbiose là c'est directement en fait ça illustre l'adage on n'est jamais mieux servi que par soi-même bon ça c'est un exemple éclatant on pourrait parler aussi d'exemple de Agnès Pagny-Runacher qui est ministre de l'énergie et dont le père était ou est cadre dirigeant du deuxième plus grand groupe pétrolier français Perenco qui elle-même a bénéficié de fonds liés à cette société-là etc donc et ça, ça marche à peu près sur tous les ministres du macronisme sont des gens qui ont un parcours aussi bien dans le privé que dans le public de telle sorte qu'en fait il est quasiment illusoire de tracer une frontière entre ces deux domaines et que je pense qu'il y a eu un peu cette pensée très répandue à gauche par exemple de dire il y a d'un côté les entreprises privées qui cherchent le profit etc et de l'autre côté l'État qui représente l'intérêt général et la politique c'est l'affrontement entre les deux bah c'est pas si vrai et ça l'a même jamais vraiment été alors comment ça a évolué dans l'histoire à l'époque de Marx par exemple lui il parlait de république bourgeoise et il disait finalement la démocratie bourgeoise c'est un peu le comité de gestion des affaires internes de la bourgeoisie c'est-à-dire c'est un endroit où différentes fractions de la bourgeoisie s'affrontent s'entendent et comme la bourgeoisie c'est pas un groupe on l'a vu c'est un groupe qui comporte différentes strates qui comporte différents secteurs avec des gens qui s'apprécient pas forcément et ils ont besoin d'instances pour gérer leurs conflits et puis à côté de ça la vision idéale ce serait de dire bah non la démocratie en France c'est pas une démocratie bourgeoise c'est un endroit où chacun va être représenté et la question c'est qui est le mieux représenté dans ce système-là et pour ça il suffit de regarder l'évolution de la composition de l'Assemblée nationale de la composition sociologique de l'Assemblée nationale le moment où on a eu le plus d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée c'était en 1945 pendant le gouvernement provisoire on avait 20% de députés ouvriers c'était bien moins d'ailleurs que la proportion dans la population à l'époque mais c'était déjà énorme et il se trouve que c'est le moment où on a pris le plus de réformes favorables au travail au détriment du capital et puis petit à petit on peut dire que quelque part la période où la bourgeoisie a perdu la main mise sur nos institutions ça a duré très peu de temps ça a été finalement quelques années après la seconde guerre mondiale notamment parce que toute une partie de la bourgeoisie française était considérablement compromise avec l'occupant ça c'est aussi un épisode noir de l'histoire de la bourgeoisie et puis petit à petit elle a récupéré ce pouvoir et petit à petit même les partis représentant ou censés représenter les intérêts des travailleuses et des travailleurs se sont ont été comment dire ont été envahis plutôt par des représentants de la bourgeoisie l'exemple du parti socialiste en la matière est tout à fait symptomatique le parti socialiste à la base a été créé c'est vraiment un héritier du mouvement ouvrier au début du XXe siècle et à la fin du XXe siècle c'est vraiment un parti qui tout en ayant effectivement un discours on va dire progressiste a pris des mesures notamment sous François Hollande extrêmement favorables à la bourgeoisie donc la mainmise de la bourgeoisie elle se fait sur la politique elle se fait par sa mainmise sur les institutions aussi bien parce que la bourgeoisie monopolise les places d'élus et d'ailleurs pas seulement les élus nationaux aussi les élus locaux si vous regardez la composition sociale des municipalités en France c'est vraiment composé plutôt de cadres enfin de gens d'origine plutôt riches et puis donc à la fois c'est la mainmise sur les organes représentatifs et à la fois là c'est la partie un peu plus un peu moins indirecte sur la haute administration en France on parle beaucoup du pouvoir des hauts fonctionnaires qui serait quasi équivalent en fait à celui des élus les hauts fonctionnaires en France il n'y a aucun pareil il n'y a aucune surprise ils proviennent de grandes écoles qui sont majoritairement occupées par des enfants de la bourgeoisie ou de la sous-bourgeoisie je voudrais qu'on reste un petit peu sur la dynamique de maintien de cette logique de classe puisque ce phénomène là en fait on l'observe aussi avec des nuances évidemment mais dans d'autres pays aux Etats-Unis c'est aussi apparent qu'il y a quand même une classe bourgeoise une classe en tout cas de très riche qui domine et qui peut même aller jusqu'à financer les élections à coups de millions et que même maintenant on a des candidats qui doivent être eux-mêmes extrêmement riches ou en tout cas extrêmement bien connectés on voit les conflits d'intérêt que ça peut amener donc c'est encore plus accentué que chez nous en Angleterre ils ont un système qui est encore basé même sur l'aristocratie en partie donc c'est encore plus évident mais je voudrais revenir sur cette idée de sous-bourgeois que tu développes et parler un peu plus du paysage médiatique pour qu'on comprenne que quels sont les ressorts là encore est-ce que tu donc on voit que les patrons de presse en tout cas sont des bourgeois comme tu comme tu les définis c'est-à-dire des milliardaires enfin des gens qui possèdent la presse et qui ont quelque part en tout cas un intérêt à essayer d'orienter les choses même si évidemment on le dit pas comme ça c'est toujours c'est jamais fait aussi franchement quoique mais voilà quel est le ouais qu'est-ce que tu dis je sais que tu parles de l'émission quotidien notamment dans Parasite tu la présentes comme une émission au service en tout cas faite par des sous-bourgeois au service des bourgeois d'autres vont parler de France Inter d'autres vont parler enfin il y a plein de manières de parler de ce sujet-là est-ce que tu peux me décrire ce paysage et comment toi peut-être avec des exemples tu essaies de démontrer qu'en fait ils sont au service du maintien du statu quo alors la question des patrons de presse elle est intéressante je m'y attarde rapidement parce qu'effectivement je trouve que ça ça démontre bien le fait que des des bourgeois donc du coup des grands patrons rachètent des titres de presse montre bien aussi la dynamique pour le coup consciente de lutte des classes parce qu'en fait si c'était des purs capitalistes ils rachèteraient pas la presse enfin je veux dire c'est pas un secteur très lucratif la presse c'est pas très intéressant même la télé enfin je veux dire c'est quand même des secteurs qui sont soumis à énormément de variations qui coûtent cher à entretenir la presse magazine c'est quasiment un investissement à perte les hebdos ça rapporte que dalle ça coûte extrêmement cher à distribuer ça coûte extrêmement cher à produire ou Twitter t'as acheté un perte à prix d'or mais voilà Twitter c'est pareil c'était un gouffre Afrique t'as pris pas d'argent mais ce que je trouve symptomatique c'est qu'à partir du moment où un PDG ou un grand capitaliste français devient puissant il se met à racheter de la presse l'exemple le plus récent c'est Rodolphe Saadé dont je parle longuement dans le livre parce que c'est quelqu'un qui a pris énormément de place dans le classement des grandes fortunes de France grâce à sa société CMACGM qui est un des principaux une des principales compagnies de transport maritime dans le monde qui a pris énormément de valeur suite à la reprise économique post-Covid parce que ces grandes sociétés qui notamment font naviguer les portes-contenaires partout sur la planète ont pu augmenter considérablement leurs tarifs et puis donc lui il est devenu immensément riche bon il l'était déjà et là ce qu'il fait en ce moment c'est racheter des titres de presse et le premier titre de presse qu'il a racheté c'est le quotidien de Marseille je crois c'est la Provence qu'il a racheté parce que et donc là pourquoi pourquoi racheter la Provence mais parce que CMACGM est le premier employeur privé de la ville de Marseille donc là on voit bien comment être un bourgeois c'est aussi vouloir contrôler l'information y compris l'information qui pourrait vous nuire à vous mais ça j'ai envie de dire bon c'est une explication un peu facile du phénomène c'est à dire que moi je vois beaucoup ça quand je rencontre des militants de gauche à mes présentations par exemple au Paradis ils disent mais de toute façon les capitalistes rachètent les médias et c'est pour ça que les médias sont contre nous bah c'est pas si simple moi je pense que y'a pas derrière chaque journaliste un patron de presse qui passe un coup de téléphone dès qu'un article lui déplait en fait d'ailleurs quand ça arrive on est au courant et c'est parfaitement scandaleux et effectivement il faut s'en insurger mais malheureusement il y a des dynamiques qui sont beaucoup plus pernicieuses qui sont liées effectivement la position de classe de toute une partie des journalistes donc tu me parlais de quotidien moi c'est vrai que j'ai parlé de cet exemple là donc c'est une émission qui est regardée et qui pour moi est vraiment une émission de classe au sens où c'est une émission où on va que ce soit sur le choix des invités tout comme sur l'attitude des journalistes etc on a affaire à des gens qui sont parisiens qui sont d'origine plutôt aisée et qui donc décrivent le monde avec leur grille de lecture à eux donc je raconte dans le livre comment dès qu'ils reçoivent des grands patrons par exemple ils le font avec ce mélange d'humour de fun et de légèreté y compris quand c'est des patrons qui sont mêlés à des affaires extrêmement problématiques donc quelque part voilà ce qui fait que quotidien est une émission favorable aux intérêts de la bourgeoisie c'est pas que Yann Barthez dans son oreillette a Xavier Niel ou Bernard Arnault qui lui dit en permanence quoi dire c'est parce que toute cette classe sous-bourgeoise donc qui est pour le coup la courroie de transmission on va dire idéologique entre les bourgeois et les classes laborieuses je dirais que c'est presque les plus convaincus par la bourgeoisie moi parfois j'ai tendance à penser que autant la bourgeoisie est consciente de la lutte des classes qu'elle mène elle le dit d'ailleurs autant la sous-bourgeoisie elle elle est complètement dans l'illusion du discours qu'elle diffuse elle-même c'est-à-dire le discours méritocratique le discours individualiste le discours selon lequel il n'y a pas de lutte des classes on a toute cette classe-là qui monopolisent la production culturelle en France qu'on est convaincu et c'est ça d'ailleurs qui la rend convaincante en quelque sorte et dans le journalisme il y a beaucoup ça c'est-à-dire ça passe par des je dirais par des petits réflexes professionnels qui consistent par exemple à comment dire à refuser je prends un exemple c'est le mythe de la neutralité les journalistes dans les écoles de journalisme et ensemble s'inventent l'idée qu'eux ils essaient d'être neutres et que quelque part il serait possible d'être neutres ça c'est pas mal un mythe dans une société de classe la neutralité ça existe pas il y a des points de vue qui sont concurrents il y a le point de vue des bourgeois et il y a le point de vue des travailleurs ça pour simplifier mais simplement il y a des points de vue qui sont liés à nos positions sociales à notre position matérielle même à notre position raciale au fait qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme par exemple bon bah ça j'ai l'impression que dans toute une partie du monde journalistique certains évidemment on va dire les plus déconstruits mais du coup qu'on va qualifier d'engagés vont faire attention à ces effets là mais la plupart des autres vont pas faire attention à ça parce qu'ils ont pas été formés pour qu'ils sont issus d'un milieu qui est plutôt loin de finalement des classes qu'ils ne la subissent pas négativement et puis souvent qui d'ailleurs n'ont pas le temps pour faire cet examen critique de leurs propres pratiques donc en fait ils sont des agents relativement inconscients de la domination bourgeoise mais à travers leur discours ils la reconduisent régulièrement on dirait qu'on parle de cette idée de parasitisme notamment de parasitisme économique parce qu'encore une fois c'est un mot extrêmement fort un parasite ça se nourrit des autres ça sert à rien dans le corps il faut l'éliminer une rhétorique et c'est d'ailleurs une métaphore que tu files dans tout livre qui t'a permis de structurer le livre pour qu'il le rend agréable à lire la métaphore du corps du corps humain et de cet agent extérieur de ce parasite extérieur donc il faudrait se débarrasser mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait comment et notamment au niveau de l'économie tu dis qu'il y a cet accaparement ce vol du travail ce vol des richesses cet accaparement des ressources comment est-ce que ça se matérialise et c'est intéressant je pense d'aller sur ce qui s'est passé en France depuis 20 ans même depuis 40 ans je ne sais pas quand tu remontes la chose mais où on est passé d'une industrie notamment en grande partie étatisée entre guillemets avec une logique de défense quelque part des intérêts nationaux à quelque chose qui on a vu que ça s'est pas mal détricoté est-ce que c'est lié à ça est-ce que c'est lié au jeu entre guillemets de la bourgeoisie qui s'est mondialisée et qui voit ses intérêts ailleurs comment est-ce que cet accaparement des ressources se fait s'est fait et voilà et quels sont les mécanismes de captation de dépossession des richesses dont tu parles en prenant l'exemple de la France alors effectivement la métaphore du parasite elle est elle est forte au début c'est vrai qu'il y avait l'intention d'employer un terme fort et plus j'écrivais le livre plus je me rendais compte que c'était pas simplement c'était pas à des fins d'insultes mais sur le plan descriptif c'est assez intéressant donc le parasitisme effectivement c'est se nourrir d'un corps à son détriment sans le tuer d'ailleurs forcément alors effectivement avoir un parasite sur soi c'est pas quelque chose d'agréable mais a priori ça vous tue pas et donc c'est un mécanisme d'accaparement des richesses alors en France ça se traduit de plusieurs façons il y a d'abord le parasitisme du travail ça on en a parlé tout à l'heure mais je pense que c'est quand même une dimension importante parce que ça ça joue beaucoup sur notre vie quotidienne moi je vois beaucoup de gens qui ont le sentiment de mal faire leur travail par exemple et qui du coup ont des problèmes de sens au travail parce qu'en fait le travail qu'ils font et ça peut être de toute nature ça peut être celui d'être vendeur ça peut être celui d'être pas même agent du service public ou quoi que ce soit de conseiller les gens d'être prof enfin bref ce sens là est toujours dégradé parce que derrière il y a des objectifs de rentabilité très forts qui leur sont imposés et donc ils le vivent mal donc ça ils se sentent ils se sentent parasités par ça ça on en a déjà parlé ensuite il y a autre chose je trouve qui est un aspect dont on parle pas assez c'est le parasitisme par rapport à l'argent public donc on va dire le mythe dominant sur le capitalisme c'est de dire les capitalistes c'est des gens qui se font par eux-mêmes qui créent plein de richesses qui servent à tout le monde et derrière l'état vient leur prendre de façon souvent excessive leur argent et quelque part viennent saper leurs efforts en réalité dans le cas de la France ça s'est rarement passé comme ça quand on regarde les grandes fortunes souvent l'état au contraire a été extrêmement aidant voire même s'est fait souvent avoir dans la manœuvre donc je prends l'exemple je reviens à ce cher Rodolphe Saadé puisque c'est vraiment une fortune émergente bon ben là j'ai voulu prendre cet exemple pour me dire ok est-ce qu'on a quelqu'un qui s'est fait par lui-même et là c'est clairement pas le cas donc cette compagnie CMA-CGM est issue en fait de la fusion de deux entreprises donc CMA et CGM CGM ça veut dire Compagnie Générale Maritime et la CGM en fait c'était une entreprise publique qui est connue finalement même si on l'oublie parce que c'est elle qui avait construit notamment le Paquebot France le Paquebot France c'est à la fois un symbole de la réussite industrielle française de l'après-guerre et aussi le symbole de sa déshérence c'est à la fois une gloire et à la fois une sorte de symbole un peu triste de ce Paquebot qui après avoir eu un passé glorieux s'est retrouvé pendant des années amarré sur un quai puis racheté etc bref et cette compagnie Générale Maritime donc qui est symbole finalement de la reprise en main même la prise en main industrielle de l'économie par l'État par le contribuable elle a été privatisée au début des années 90 et vendue au père de Rodolphe Saadé Jacques Saadé et finalement elle a été bradée elle a été bradée après avoir été renflouée et si on regarde il y a souvent des exemples comme ça d'entreprises publiques qui sont bradées à des intérêts privés qui permettent ensuite de s'enrichir ensuite je dirais il y a toute la question du transfert d'argent public c'est particulièrement vrai depuis une vingtaine d'années ce à quoi on assiste c'est que finalement le capitalisme français mais d'ailleurs international mais disons je prends toujours l'exemple de la France parce que c'est celui que je maîtrise mieux et bien connaît un grand nombre de transferts d'argent public donc ça a commencé il y a une étude d'ailleurs qui est sortie il y a deux ans qui montre qu'on a 160 milliards d'euros par an qui sont transférés du public de l'état vers les entreprises privées alors ça c'est une somme énorme c'est bien plus que le budget de l'éducation nationale ça représenterait un quart des dépenses publiques et ça se décompose de la manière suivante ça peut être des subventions directes des aides par exemple en France ça s'est beaucoup ça s'est beaucoup augmenté depuis l'art Macron quand une entreprise prend un apprenti la première année d'apprentissage est quasiment payée intégralement par l'état mais ça peut être aussi des exonérations d'impôts et des exonérations de cotisations sociales ce qui fait que en gros ce que les entreprises doivent à la sécurité sociale c'est l'état donc le contribuable qui va les payer à leur place donc ça représente une somme énorme il faut voir qu'en 81 c'était que 10 milliards qui étaient transférés aux entreprises privées donc on a une économie en fait qui est très subventionnée contrairement à ce qu'on a l'impression d'entendre quoi où en fait il y aurait d'un côté on va dire les courageux entrepreneurs qui dépendent que et de l'autre l'état et ça ça a été l'objet de différentes grandes lois et ça a connu une accélération ces dix dernières années et on parle surtout des plus grosses entreprises ou c'est tout le tissu ? en fait mécaniquement ça profite en proportion beaucoup plus aux grandes entreprises parce que ce sont des aides qui sont liées à la masse salariale donc ça a été le cas par exemple du CICE donc crédit d'impôt crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi donc c'est un pack d'aides qui représente 20 milliards d'euros par an qui a été pris sous François Hollande et qui a été ensuite reconduit définitivement sous Macron bon bah ça c'est des aides qui sont liées à la masse salariale donc toutes les entreprises privées en profitent mais effectivement ce sont les plus grandes qui en profitent le plus parce que ce sont celles qui ont le plus de salariés voilà ça ça fait partie des choses je trouve dont on parle pas assez c'est qu'en fait en tant que contribuable on contribue de plus en plus à cette distribution d'argent aux entreprises privées et on pourrait dire bah c'est intéressant parce que du coup l'État fait ça pour en contrepartie que des emplois soient créés que des investissements soient faits etc sauf que ce qui est choquant c'est que cet argent est souvent distribué sans contrepartie réclamée c'est à dire il y a des intentions l'État dit on vous donne cet argent pour que vous créez de l'emploi que vous soyez plus compétitif et puis derrière il y a la réalité donc par exemple je cite cette usine à la Roche-sur-Yon en Vendée qui reçoit c'était il y a à peu près 5 ans je ne sais plus combien de millions d'aides de l'État pour investir qui investit effectivement dans des nouvelles machines et qui envoie ces nouvelles machines dans sa nouvelle usine en Roumanie donc en fait l'État français a investi à perte et cet argent les différentes études l'ont montré sert pas à investir en France d'une part et puis a beaucoup servi à augmenter la rémunération des actionnaires français et internationaux donc ça fait partie pour moi c'est vraiment du parasitisme c'est-à-dire c'est comment l'argent public qui est censé être fléché enfin l'argent public qu'on dépense pour l'économie à la limite qu'un État soit interventionniste pourquoi pas c'est des stratégies qui se défendent tout à fait et ça a été le cas au cours de l'histoire mais disons que par exemple dans l'après-guerre l'État le faisait directement il investissait dans des entreprises publiques qui investissaient dans des emplois et qui du coup n'avaient pas d'actionnaires à rémunérer actuellement en fait l'État investit dans des entreprises privées investit à perte et ces entreprises privées se servent de cet argent pour faire ce à quoi elles servent finalement et on ne peut pas leur reprocher il n'y a pas de problème moral là-dedans qui est la rémunération de leurs actionnaires et quel est le mécanisme en fait tu dirais que c'est une forme d'incompétence ou de naïveté ou est-ce que tu penses qu'en fait dans certains cas c'est fait de manière volontaire en connaissance de cause et de conséquence ce qui serait frauduleux mais voilà je pense que c'est c'est vraiment une question intéressante je trouve pour comprendre comment ça se passe effectivement il peut y avoir plusieurs explications concurrentes alors moi je m'étais beaucoup posé la question quand j'ai travaillé deux ans à l'Assemblée nationale et j'étais collaborateur de groupe c'était un boulot intéressant parce qu'en fait j'étais chargé un peu de décrypter les projets de loi pour mon groupe parlementaire leur dire voilà de quoi ça parle voilà ce qu'on peut voter et puis je rédigeais les amendements et surtout je devais faire le suivi de tout du texte de loi de sa présentation jusqu'à son adoption donc c'est intéressant de voir comment la loi est faite et comment les gens interviennent et du coup ceux que j'observais le plus c'était ceux qui avaient la main mise finalement là-dessus qui étaient les députés macronistes et le gouvernement et c'est vrai que comme je les voyais ces gens physiquement je me disais mais est-ce qu'ils croient à ce qu'ils sont en train de faire est-ce qu'ils sont cyniques est-ce qu'ils sont mal intentionnés ou est-ce qu'ils sont sincères quoi quand ils croient que quand ils croient faire tous les trucs qu'ils ont fait qui n'ont pas marché je prends certains exemples que j'ai pu suivre supprimer l'ISF voilà j'étais là quand il y a eu ces débats vous aviez des gens qui vous affirmaient avec des vibrations d'émotions dans la voix que ça allait libérer l'investissement que ça allait créer des tas d'emplois etc toutes ces études qui sortent chaque année depuis la suppression d'ISF montrent que ça n'a pas été le cas ça a été de l'argent qui a été transféré aux plus riches en tout cas qu'on ne leur prend plus ça enrichit des gens ça enrichit directement d'ailleurs certains ministres Muriel Pénicaud dont je parlais tout à l'heure l'exonération d'ISF lui a bénéficié elle a gagné de l'argent grâce à ça mais ça n'a pas produit d'effet macroéconomique intéressant donc on peut se dire est-ce que ces gens se tromper c'est-à-dire c'est des gens qui sont biberonnés à l'idée qu'on taxe trop les riches et que si on les taxe moins ça va produire d'investissements et etc que ça va produire une boucle vertueuse ou est-ce que c'est des gens qui le soir après les débats allaient plutôt prendre des verres avec des patrons qu'avec des salariés c'est un mélange des deux quand je parlais de la sous-bourgeoisie par exemple dont une partie des députés macronistes sont clairement issus c'est des gens qui baignent dans un environnement culturel depuis tout petit où on leur apprend que l'intérêt des riches profite finalement à tous mais par ailleurs c'est aussi des gens qui fréquentent que des cercles de gens qui ont intérêt à la suppression d'ISF donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans une explication moi j'essaie de le livre Parasite qui combat aussi le conspirationnisme le conspirationnisme c'est vraiment cette idée que le monde est dirigé par une dizaine de personnes qui se réunissent dans une pièce sombre pour définir un programme en fait non c'est pas enfin il y a du il y a de la conspiration dans un sens finalement on peut dire la bourgeoisie elle conspire tout le temps puisqu'on l'a vu elle a ses clubs elle a ses échanges de bons procédés elle fait des lois qui lui sont favorables etc mais je veux dire elle le fait de façon c'est dans son fonctionnement ordinaire elle n'a pas besoin de se mettre dans une pièce sombre pour ça et donc ce que je veux dire c'est la défense de ses propres intérêts quelque part elle défense ses propres exactement et comment dire et du coup les ministres qu'elle envoie qu'elle co-opte Macron c'est clairement quelqu'un qui a été co-opté par la bourgeoisie c'est pareil il n'y a pas de mystère là-dessus Macron a pu avoir à une campagne propulsive et parce qu'il a été soutenu par plein de grands médias qui en ont fait le héros de notre époque et parce qu'il a eu des dîners de levée de fonds pendant des mois qui lui ont permis de rassembler l'argent nécessaire à lancer une campagne hors parti et c'était extrêmement astucieux parce que c'était une époque où les français étaient lassés des partis politiques et donc rien que le fait de ne pas avoir de partis politiques c'était déjà un avantage en soi mais qu'il n'aurait pas pu avoir si l'ensemble de la bourgeoisie française ne s'était pas cotisé en quelque sorte pour lui donner ce droit donc dans le cas de Macron par exemple il est clair et net que c'est quelqu'un qui est conscient de la classe qu'il sert lui-même ne vient pas de la grande bourgeoisie il vient de la sous-bourgeoisie il a des parents qui étaient je crois qui sont dans des professions médicales et universitaires mais c'est un fervent défenseur de la bourgeoisie il le fait consciemment et d'ailleurs c'est apparu assez clairement à de très nombreuses reprises qu'il éprouvait le plus grand mépris pour le reste de la population c'est quelqu'un je pense qui fondamentalement qui n'aime pas les prolos quoi ouais et pourtant c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il va qu'il notamment suite au Gigi Jaune qu'il a fait son tour de France des débats qu'il va qu'il va se convaincre en tout cas qu'il va dire qu'il va se montrer en train de parler à tout le monde ou leur débattre avec tout le monde je sais pas toi si t'as des sources un peu en off ou t'as vraiment un discours d'une espèce de stratégie comme ça d'écrasement des classes populaires qui seraient évidentes ou alors encore est-ce que c'est sur de l'ordre un peu de l'inconscient où tu parles de mépris de classe qui effectivement a transpiré par moments mais on pourrait dire en interrompteur d'un interrompteur intérieur extérieur parfois que c'est pas non plus une espèce d'évidence qu'on a quelqu'un qui a un agenda politique pour favoriser les riches en tout cas dans son discours donc c'est parfois c'est là aussi que ça peut être un peu troublant dire que tu peux avoir beaucoup de personnes qui vont le trouver compétent sympa on peut faire un petit aparté sur Macron disant que vraiment il connaît ses dossiers et que quand même on continue d'avoir un état et ça me permet d'aboutir sur une autre question qu'on continue en France d'avoir un état avec une sécurité sociale avec une éducation gratuite et que parler d'un programme néolibéral en faveur des bourgeois en France ce serait quand même ne pas regarder ce qui se passe ailleurs tu la vois cette rhétorique aussi comment tu réponds à ça ? je la vois mais vraiment sur ce qui s'est passé ces cinq dernières années qu'on peut documenter précisément on enregistre justement un recul de cet état social là mais qui est considérable c'est à dire si tu regardes un certain nombre d'éléments l'assurance chômage t'aurais à monté qu'il y a quand même une espèce de plan de fond qui veut détricoter tout ça ? oui il y a un plan de fond encore une fois un plan de fond qui n'est pas forcément machiavélique qui est sans doute on pense bien faire parce que c'est le jeu mondial il faut rendre la France compétitive je pense qu'en fait si tu veux je pense qu'il y a de ça mais que c'est d'autant plus facile de penser ça quand toi-même t'es proche de la bourgeoisie tu vois ce que je veux dire c'est plus facile de dégommer l'assurance chômage comme il est en train de le faire vraiment c'est à dire que en 5 ans l'assurance chômage on est passé de quelque chose qui était un système assez protecteur qui permet aux gens par exemple d'être assurés contre ce risque-là de pouvoir survivre de pouvoir même choisir leur vie une période de chômage particulièrement d'ailleurs les gens qui ont été cadres on le sait moi j'ai été cadres et du coup ma période de chômage ça m'a permis de construire mon magazine de me poser des questions sur ce que je voulais faire de ma vie etc sur d'autres gens ça leur permet de ne pas prendre le premier job venu pourri absolument bon bah Macron il a détruit ça et maintenant les gens qui sont au chômage ils gagnent moins pendant moins longtemps et ils sont contraints de prendre n'importe quel job et ça c'est un vrai changement auquel on a assisté et là la prochaine étape qui concerne les allocataires du RSA elle est d'une grande violence c'est à dire qu'il s'agit de vraiment harceler littéralement les allocataires du RSA pour qu'ils reprennent un job le plus vite possible quelle que soit la nature de ce job et quelle que soit la paye ça c'est des faits et là même les économistes les plus mainstream vont expliquer ça enfin je veux dire là j'invente rien c'est une grande violence sociale et ça nuit essentiellement aux gens les plus pauvres alors après Macron il fait ça consciemment on peut dire il est peut-être imprégné de ces théories économiques un peu issues d'écoles de Chicago selon laquelle les allocations découragent l'initiative individuelle etc donc on peut dire ça c'est la partie sincère mais encore une fois il a un point de vue de classe c'est quelqu'un qui ne fréquente que des bourgeois il ne fréquente personne qui est au RSA je pense qu'il ne fréquente personne qui a subi le chômage peut-être qu'il a eu des gens qui ont eu du chômage heureux et ce que je veux dire c'est que c'est d'autant plus facile d'adhérer à ce genre de croyance que tu fais toi-même partie d'une classe qui en est exemptée moi dans le livre je parle d'insensibilité sociale tu vois c'est-à-dire je pense qu'on a une sensibilité sociale qui est liée quand même aux gens qu'on fréquente et que je pense que c'est d'autant plus facile d'adhérer à des croyances selon lesquelles il faut couper les allocs aux gens parce que ça a des courage de travailler que tu es toi-même coupé de ces gens-là voilà le phénomène le phénomène tour d'ivoire qu'on peut assez facilement observer effectivement quand on est là-dedans et ça rejoint aussi cette idée de la méritocratie c'est-à-dire qu'on revient un peu sur la rhétorique que tu avais abordée mais il y a cette idée que les bourgeois même les riches quelqu'un qui est riche mérite d'être riche ou alors que par ailleurs c'est ce que tu l'as dit mais c'est quelque chose qui est fondamentalement bon pour la société parce que ça crée des emplois parce que l'entreprise paie des impôts ou parce que en fait s'ils s'en vont l'économie tombe et quelque part c'est aussi un argument qui peut peser lourd parce que ça va être aussi ce qu'on va nous donner à observer dans le monde et c'est tout le problème de cette idée de transition sur laquelle on pourra revenir un peu plus long non mais c'est pas un argument complètement fallacieux de dire que attention un pays qui se met dans un monde ouvert tel qu'il est aujourd'hui un pays qui se met à surtaxer les classes bourgeoises à racheter les entreprises publiques à ne moins jouer ce jeu de la mondialisation ouverte tel qu'il est défini aujourd'hui prend un risque il va y avoir ses taux d'intérêt augmenté il va y avoir les capitaux partir et que donc ça peut avoir des conséquences dramatiques y compris enfin en particulier souvent pour ceux qui se sont coincés qui doivent rester là et qui voient leur emploi partir donc il y a un fond de vérité quelque part quand on regarde comment ça fonctionne comment tu réponds à cet argument alors c'est vrai que le livre Parasite est vraiment une réponse à ça parce qu'en fait c'est vrai que moi je pense qu'il faut répondre totalement à ça c'est à dire si tu dis enfin moi je crois que voilà un des arguments de la bourgeoisie pour sa propre domination elle dit pas forcément qu'on vit dans le système le plus juste mais qu'on vit dans le système le plus efficace ou du moins le plus stable c'est à dire qu'elle nous dit oui bah effectivement il y a des très riches il y a des pauvres oui oui c'est dur d'ailleurs je pense que les macronistes ont assumé ce truc là c'est à dire bah oui on va vous faire trimer plus longtemps vous allez travailler deux ans de plus voilà on est conscient que c'est dur mais il y a des sacrifices nécessaires à faire voilà c'est ce qu'ils appellent un discours churchillien cette idée que bah il y aura du sang et des larmes mais que finalement c'est nécessaire pour le salut de la nation et puis pour la stabilité d'économie française comme mondiale pour le fait qu'on gagne notre place etc je pense que cette équation est complètement fausse c'est vraiment un mensonge éhonté mais qu'effectivement il faut s'en prendre à ce mensonge là si on veut avancer je prends un exemple justement sur la réforme des retraites sur la réforme des retraites c'était intéressant parce que là on a vu différents modes de justification qui ont été apportés et d'ailleurs je constate qu'ils étaient souvent contradictoires c'est à dire qu'en fait on a rarement eu toujours le même son de cloche sur pourquoi faut-il faire cette réforme donc la réforme des retraites c'est clairement un recul de la sécurité sociale au sens de les gens vont profiter moins longtemps d'une période où ils vont pouvoir être tranquilles sans avoir à travailler ils vont pouvoir profiter de la vie c'est quand même ça et puis ça va être plus dur pour certains que d'autres parce que l'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde ça on sait tout ça on peut épiloguer sur le fait que c'est dramatique pour énormément de gens notamment tous ceux qui vont peut-être mourir avant ou ceux qui vont arriver au travail avec des incapacités etc ça le macroniste ne va pas forcément le nier par contre il va dire oui mais c'est nécessaire c'est nécessaire et alors là il y a eu plusieurs arguments il y a eu le premier argument qui était la stabilité de la sécurité sociale ça qui est un argument qu'on entend tout le temps qui est de dire on n'a pas le choix malheureusement parce qu'on va d'ici 2030 rencontrer un déficit du système de retraite qui va entraîner un déficit qui se chiffrera à 17 milliards d'euros je crois que c'était ça le chiffre avancé donc là il y a vraiment on va dire cette espèce de couperet technique qui est de dire écoutez c'est pas politique ce qu'on fait c'est technique d'ailleurs le rêve des macronistes et des bourgeois c'est qu'il n'y a plus besoin de loi pour ça ce qu'ils voudraient c'est un peu l'objectif de leur système à point qu'ils avaient présenté en 2019 c'est que des technocrates dans un coin fassent un ajustement chaque année en fonction de paramètres socio-économiques et que ça soit pas un débat politique ça soit juste un ajustement technique et donc on travaille plus longtemps parce que c'est ça qu'il faut bon ce premier argument pour moi il relève de la croyance et surtout il nous élimine tout un tas de paramètres de l'équation c'est à dire qu'encore une fois oui alors admettons qu'il y a un déficit alors déjà c'est intéressant parce que là il y a toute une mise en scène technique moi je suis déjà allé à une remise de rapport du comité d'orientation des retraites donc ce fameux comité qui chiffre notamment les prévisions de déficit c'est assez drôle à constater scénarii différents de trajectoire budgétaire et parmi ces scénarii et bien t'as vraiment des choses qui sont complètement opposées parce qu'effectivement il y a énormément de paramètres à prendre en compte c'est le nombre de chômeurs c'est le taux de croissance et finalement c'est très difficile à prévoir et donc ce qui était déjà on va dire la première malhonnêteté c'est que le gouvernement a pris le scénario le plus catastrophiste de ce comité d'orientation des retraites et que même le président du comité d'orientation des retraites dès novembre nous disait il n'y a pas péril dans la demeure en gros on a fait différentes projections il y en a effectivement une avec un déficit de 17 milliards mais l'équilibre global du système de retraite et de la sécurité sociale n'est pas en péril donc premier mensonge ensuite deuxième mensonge il y a l'idée selon laquelle repousser l'âge de la retraite de deux ans ce serait la seule solution et on sait très bien que là aussi c'est une question de point de vue c'est-à-dire effectivement pour des bourgeois qui ont des systèmes par capitalisation qui ont des métiers qui ne leur altèrent pas les corps etc c'est effectivement pas grave mais pour d'autres c'est bien plus grave et il existe d'autres façons de combler un déficit de 17 milliards qui n'est pas une somme énorme au regard du budget global du système de retraite et encore moins au regard du budget global de la sécurité sociale notamment par exemple à faire payer plus les entreprises tu peux faire payer plus certaines entreprises tu peux augmenter des taux de cotisation tu vois ce que je veux dire avec cet exemple c'est que la bourgeoisie a le don de nous mettre dans des faux dilemmes c'est-à-dire ils nous plongent dans des sortes d'impasses techniques parce que souvent ce sont eux qui en maîtrisent les termes et qui maîtrisent les journaux qui parlent de ces termes-là et nous obligent à en sortir à être coincés là-dedans et puis après il y avait un deuxième argument que tu as un peu évoqué c'est ce qui est qui est apparu plus tard parce qu'en fait une fois que tous les économistes avaient dégommé ce premier argument du déficit impossible à combler il y a eu un deuxième argument qui a été de dire oui mais on fait ça pour rassurer les marchés financiers je ne sais pas si tu te souviens il disait en gros il faut que la France fasse la réforme des retraites parce que sinon ça note par les agences de notation la note de la dette française va être dégradée parce que tous les autres pays d'Europe l'ont fait donc il y a aussi l'argument du club Europe et ça et souviens-toi que ce qui est quand même hallucinant c'est que la réforme des retraites a été faite et la note de la dette française a quand même été dégradée par l'agence Moody's en avril dernier donc c'est quand même hallucinant c'est-à-dire que même ça ça n'a pas fonctionné et même ça cet argument de la dette pareil la dette publique c'est vraiment un argument technique très fort parce qu'on nous dit finalement on ne peut pas apprendre de réforme sociale parce qu'en fait ça dégraderait la note de la dette française et ça ferait qu'on paierait plus d'intérêt de la dette mais là encore une fois la dette publique placée sur les marchés financiers c'est une création relativement récente ça date des années 70 avant ça la dette publique était détenue par les banques publiques et on n'avait pas à se soucier de ce que penseraient les marchés financiers c'est-à-dire des investisseurs privés de l'état de notre économie ça on sait l'état de notre économie et de notre système social donc tu vois c'est fausse pour moi c'est des mensonges c'est-à-dire qu'on nous place dans des impasses techniques mais alors c'est un pass c'est un pass je reviendrai dessus après parce que je veux qu'on fasse qu'on passe du temps sur le concrètement comment ça marcherait si tu veux pour détricoter ce truc-là ça fait partie de cette question dans le livre tu parles de trois grilles de lecture je voudrais qu'on passe un petit peu de temps là-dessus identitaire néolibéral et souverainiste et que tu rejettes en bloc est-ce que tu peux me parler de ça oui alors la grille de lecture libérale je pense qu'on en a on en a pas mal parlé déjà c'est c'est vraiment cette idée non il n'y a pas de lutte des classes il n'y a que des gens qui occupent des positions sociales différentes et tout le monde essaie de faire au mieux pour que ça se passe au mieux et puis il n'y a pas de classe sociale d'ailleurs il n'y a que des individus qui cherchent à atteindre ou pas des positions et qu'ici ils occupent des positions subalternes finalement le doivent qu'à eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé assez à l'école bon je ne vais pas m'attarder sur pourquoi cette grille est complètement fausse rien que notre système éducatif montrerait que cette grille est complètement fausse on n'a pas le système éducatif les différentes classes sociales ne disposent pas du même système éducatif et c'est de plus en plus vrai à mesure que l'éducation nationale est détricotée notamment par Macron c'est le cas je prends l'exemple de l'apprentissage moi je trouve ça hallucinant c'est-à-dire il faut bien se mettre en tête qu'en France le gouvernement incite beaucoup à l'apprentissage vous avez des enfants des enfants finalement de 15 ans qui directement sont amenés dans des métiers qui vont devoir ensuite faire toute leur vie et c'est souvent des histoires assez tristes parce qu'en fait c'est quand même des gens dont on restreint le destin social avant même qu'ils aient l'âge de se poser la question de ce qu'ils veulent faire de leur vie et à côté de ça vous avez des gens et souvent d'ailleurs il y a deux choses à ça c'est le système éducatif qui va les encourager à ça c'est-à-dire que dès qu'un élève ne va pas avoir de très bons résultats scolaires on va dire lui il faut qu'il aille dans le professionnel ou dans l'apprentissage puis vous avez aussi le milieu familial qui joue c'est-à-dire des familles pauvres ouvrières en fait la perspective que leur enfant dès 15 ans se mette à avoir un salaire alors qu'eux-mêmes ils galèrent c'est plutôt une bonne perspective bref je pense que l'exemple de l'apprentissage montre bien du système éducatif à quel point cette théorie libérale de quand on veut on peut elle ne fonctionne pas ensuite il y a la grille de lecture identitaire effectivement donc là pour moi cette grille de lecture identitaire c'est pour ça que je dis pourquoi je défends aussi la grille de lecture lutte des classes c'est qu'elle s'y oppose la grille de lecture identitaire elle consiste à dire que le grand clivage actuel qui explique toute une partie de nos problèmes c'est pas des inégalités économiques c'est pas qui possède quoi mais c'est des origines ethniques raciales et des civilisations qui se menacent mutuellement donc ça cette théorie elle est particulièrement forte parce qu'elle est tenue par un parti qui est fort comme le Rassemblement National et donc eux ils appliquent leur grille de lecture dès qu'ils peuvent et d'ailleurs on le voit même quand enfin comment dire typiquement sur la question de l'emploi et du chômage la grille de lecture identitaire elle va pas dire c'est la bourgeoisie qui organise un chômage de masse via des délocalisations via des pressions sur l'emploi etc elle va dire c'est des immigrés qui prennent le travail des vrais français de souche et il faut instaurer la préférence nationale et ça serait ça la réponse quoi on voit bien que c'est une réponse qui est opportuniste avant tout c'est des gens racistes qui cherchent à illustrer leur racisme par des phénomènes économiques et souverainisme et la lecture la grille de lecture souverainiste j'en parle un peu parce qu'elle a je trouve qu'elle elle s'est quand même beaucoup déployée ces derniers temps elle part d'un constat que je trouve réel c'est de dire bon il y a des organisations internationales qui ont été favorisées par la bourgeoisie pour maximiser ces politiques de classe donc c'est le cas de l'Union Européenne l'Union Européenne c'est d'ailleurs initialement une union économique visant à augmenter la compétitivité et la force des industries françaises et allemandes pour commencer et de toute une partie d'Europe de l'Ouest et puis maintenant on voit bien que l'Union Européenne c'est autre chose c'est une organisation qui parce que c'est une union monétaire a dépossédé les états d'un certain nombre d'outils macroéconomiques dont l'outil monétaire c'est une organisation qui a des prescriptions qui sont effectivement proches des programmes bourgeois notamment des prescriptions en termes de réduction de la dépense publique par exemple donc il est clair que dans une analyse lutte des classes je pense qu'on peut voir que actuellement l'Union Européenne sert plutôt les intérêts de la bourgeoisie en tout cas et un outil qui lui est utile mais là la grille de lecture souverainiste elle va arriver en disant vous voyez tout vient de là ça moi je l'entends beaucoup c'est de dire en fait tout vient de l'Union Européenne et la sortie d'Union Européenne sera la solution à tout ça sera le Frexit et quand la France aura récupéré son indépendance vis-à-vis de l'Union Européenne et des organisations internationales d'ailleurs là-dessus on peut mettre l'OTAN on peut mettre tout un tas de choses bah tous nos problèmes seront résolus et cette grille de lecture en fait elle est très partielle et très insuffisante parce que finalement elle passe sous silence le fait que même à l'intérieur d'une nation il existe il existe une lutte des classes et que c'est pas que des organisations internationales qui favorisent le programme de la bourgeoisie et que la bourgeoisie serait tout à fait capable d'utiliser les outils nationaux pour maximiser ses intérêts de classe la bourgeoisie elle est opportuniste tout contexte lui permet à partir du moment où elle a le pouvoir de maximiser ses intérêts tu vois la grille de lecture souverainiste je la critique parce qu'en fait elle est hyper limitée et puis elle est nationaliste aussi c'est-à-dire que derrière on voit bien que l'affect qui mobilise ça ça amène d'autres choses voilà exactement parlons en fait de ce que tu préconises de ce qui serait réaliste d'abord en théorie puis après on va regarder est-ce qu'il se faisable ou non mais ça ressemblerait à quoi un modèle idéal c'est quoi c'est revenir à une forme de capitalisme telle qu'on a pu le connaître justement dans les années 60 avec un état fort avec des entreprises étatiques c'est séparer de manière unilatérale du capitalisme et tenter à nouveau le communisme ça ressemble à quoi pour toi ? Déjà je voudrais quand même dire que ce qui pour moi doit nous pousser à considérer cette question c'est un truc dont on n'a pas parlé mais qui a un aspect important du livre c'est le parasitisme écologique c'est qu'en fait le capitalisme et la gestion bourgeoise de notre monde ne nous permet pas en tout cas à mon sens et au sens de beaucoup de gens de faire face au changement climatique c'est pas dans leur logiciel d'arriver à limiter d'arriver à limiter voire d'arriver à décroître la bourgeoisie depuis des siècles elle fonctionne sur l'accroissement de l'exploitation des richesses et du travail donc on a un souci alors ceci étant posé qu'est-ce qu'il faudrait ? c'était une des questions d'ailleurs tu me fais penser mais que tu explicites un petit peu plus le lien que tu viens d'évoquer entre l'écologie et cette lutte des classes on commence à le voir parce qu'il y a on a pas mal parlé dans le podcast il y a un lien entre l'écologie et la quête infinie de croissance et la classe bourgeoise est celle qui promeut le plus cette idéologie de croissance parce que c'est là qu'il y a son intérêt mais est-ce que tu peux expliciter ça un petit peu plus ? c'est-à-dire que comment dire effectivement le fonctionnement des entreprises capitalistes passe par l'augmentation permanente du taux de rentabilité et là on est au-delà d'un problème moral c'est pas par méchanceté c'est vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne ça a toujours fonctionné c'est systémique et si on veut changer cette logique-là ça va coûter très cher pour le coup à ceux qui en bénéficient le plus donc ceux qui ont le plus à perdre d'un changement de système économique ce sont ceux qui en bénéficient le plus donc tant que c'est eux qui ont le pouvoir on a du mal à imaginer qu'ils arrêtent et d'ailleurs on sait que par exemple l'entreprise Total savait depuis les années 70 tout comme d'ailleurs ses concurrents américains que l'exploitation d'énergie fossile allait conduire à un changement climatique avec des conséquences graves et le PDG de Total dit lui-même qu'il se prépare à un scénario à 3 degrés d'augmentation moyenne de la température ça veut dire qu'en fait et c'est effrayant ça veut dire qu'en fait la bourgeoisie en tout cas celle qui est aux commandes de toutes ces industries fossiles est déjà préparée au pire scénario qui va conduire potentiellement à la mort et à la vie impossible sur Terre toute une partie de la planète donc je veux dire on a déjà la preuve en fait qu'ils sont prêts à ça et que c'est ok quoi en fait donc je peux renvoyer vers un épisode avec Douglas Rushkoff qui parle des ultra-riches qui se préparent à The Event à une espèce de révolution ou à une crise écologique de manière tout à fait consciente bah exactement oui oui on sait que il y a des il y a des il y a des conceptions de bunkers par exemple des achats de terre sur les endroits les plus paumés de la terre donc je pense qu'on en a de plus en plus la preuve qui est tout d'ailleurs tout à fait glaçante que ceux qui sont aux commandes n'envisagent pas de s'arrêter pour l'instant et on peut revenir à Macron mais c'est quand même quelqu'un qui il y a je crois quelques semaines a même prôné une pause dans les politiques écologiques du pays c'est quand même hallucinant de dire ça en 2023 c'est c'est criminel quoi voilà et là je pense que c'est un fait assez objectif c'est à dire qu'autant je comprends qu'on puisse débattre de l'exploitation du travail etc parce que ça dépend des points de vue mais ce qui nous arrive sur le plan écologique c'est quelque chose qui est mesuré sur cet argument je trouve que ce soit c'est pas si évident que ça je vais me faire l'avocat du diable mais tu peux aussi avoir une logique qui serait de dire attention je sais pas si c'est son intention mais c'est entendable qui serait de dire attention à pas bazarder encore plus de lois sachant qu'on est un foutu d'appliquer celles qu'on a déjà votées et donc c'est en ce sens là que ça peut être une forme de pause si tu veux je m'inscris entre guillemets dans le ce qui pose d'ailleurs le problème du cadre légal du cadre des institutions de voir en fait comment on peut réformer quelque chose dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui à quelle vitesse etc donc c'est ce que je constate sur des questions que je connais de plus près c'est celle de l'agriculture sous Macron on a eu des actions régressives en la matière c'est à dire des réintroductions de certains pesticides enfin il y a une différence entre le discours et ce qui a été fait oui voilà ce que je veux dire c'est que bon j'entends ton interprétation que je trouve optimiste on peut effectivement voir ça comme ça c'est à dire mettons plutôt mais moi je vois les actes qui ont été pris et on a assisté à des gros reculs et d'ailleurs on est un gouvernement qui criminalise considérablement l'action écologiste c'est actuellement les militants écolo radicaux prennent assez cher en la matière pas qu'on développe trop le lien entre écologistes je pense qu'il va être évident pour pas mal de gens mais revenir sur cette question du modèle du modèle de société idéale du que faire alors bah déjà oui en théorie c'est à dire que la vision de remplacement entre guillemets ça serait la vision cible ça serait quoi pour parler un langage un peu corporate oui alors la vision cible moi je pense que donc t'as moi je suis je pense qu'il faut être je suis pas dogmatique en la matière et dans notre magazine frustration on est pas d'ailleurs un parti politique ce qui fait qu'on est ouvert à pas mal d'options et on peut même les défendre simultanément par exemple tu vois il peut exister une option qu'on peut appeler social-démocrate c'est de dire on va limiter l'expansion du capitalisme ramener un certain nombre de secteurs essentiels dans le giron de la collectivité les gérer de façon plus démocratique par exemple ramener l'énergie absolument on va dire les leviers les plus vitaux notamment sur le plan écologique et social on les ramène on réinstaure un état social fort on sort des centaines de milliers de personnes de la pauvreté assez facilement etc ça tout ça c'est faisable c'est faisable mais il faut effectivement avoir un gouvernement qui ne soit pas au service de la bourgeoisie ensuite il y a quelque chose de plus systémique effectivement c'est pour moi en sortir avec la division entre le capital et le travail donc c'est mettre fin au pouvoir de la bourgeoisie sur nos vies à tout point de vue donc ça passe par une série de grandes réformes alors du coup le terme réforme est un peu compliqué du coup on imagine plus des révolutions parce que c'est des changements assez radicaux mais par exemple en ce qui concerne la sphère de l'économie c'est comment on fait en sorte que ça soit ceux qui travaillent qui décident donc ça ça existe déjà en partie le secteur de l'économie coopérative est basé sur ce principe là mais l'idée ça serait une généralisation de ce système là une démocratisation du travail et du coup une démocratisation d'économie et qui dit démocratisation du travail et d'économie dit une reprise en main déjà quasi individuelle du travail de chacun mais aussi une reprise en main collective c'est à dire que ce soit la société qui décide ce qu'on produit et comment on le produit ce qui pour moi permet de répondre à la fois à des impératifs sociaux et à des impératifs écologiques évidemment donc ça pour moi c'est c'est l'objectif à poursuivre et derrière c'est tuer à la racine ce qui produit la division en classe sociale et ce qui produit d'ailleurs le renouvellement et l'extension de la bourgeoisie donc si on pouvait résumer le projet ça serait une société sans classe une société sans classe ça veut pas dire une société sans distinction ça veut pas dire une société sans différence ça veut d'ailleurs pas dire une société sans inégalité parce qu'il existe d'autres sources d'inégalité que la structure de classe mais que ce soit une société où ce qu'on possède en termes de capitaux ne détermine pas notre pouvoir sur autrui voilà ça c'est le projet très résumé deux autres points je voudrais évoquer toujours dans la catégorie avocat du diable le premier qui est le premier argument qui est assez classique qui est de dire que le capitalisme est un système qui a certes abouti à une captation d'essentiel de la richesse par un petit nombre de personnes qui sont devenues notamment ultra riches et qui détiennent un pouvoir immense et on va y revenir mais un argument souvent avancé souvent avancé est qu'en quelques décennies on a permis malgré tout on a eu quelques succès c'est à dire il y a un milliard de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté depuis les années 80 il y avait encore des familles en Chine une fois dans les années 80 on a électrifié un peu partout le monde dans son ensemble s'est considérablement enrichi pendant des décennies il y a eu une augmentation de la classe moyenne on arrive à une espèce de point de bascule un plateau où on voit qu'il y a tout ce qui a pu fonctionner pendant des décennies et atteint sa limite peut-être qu'on arrive à justement beaucoup trop d'inégalités mais cet argument est-ce que pour toi il est entendable et comment tu y réponds c'est à dire que on va dire que c'est aussi parce que ce système a été mis en place parce que le capital a pu s'exprimer et pu être distribué à un niveau mondial qu'il y a eu énormément de progrès de facteurs humains même si c'est loin d'être parfait je dirais que j'ai peur que ça soit une question de point de vue c'est à dire que je prends l'exemple de le capitalisme a pu s'étendre aussi rapidement parce qu'il y a eu la colonisation et quelque part le résultat qu'on voit là je parle plus de l'histoire récente on va dire même le 20ème siècle même le 20ème siècle c'est à dire si tu veux parce qu'il y a eu la colonisation ou des formes de néocolonialisme et je pense que ce qu'on n'a pas idée c'est à quel point alors évidemment je commencerai par te parler du désastre environnemental c'est à dire pour moi tout ce que tu dis va être invalidé par le fait et est déjà invalidé par le fait qu'à la limite ce quelques bien-être enfin ces bien-être réels dans plein endroit risquent d'être détruits par les conséquences environnementales donc ça pour moi c'est l'argument massue et à la limite je pourrais ne pas me fatiguer et ne te répondre que ça mais je dirais que plus largement il faut aussi s'imaginer que le capitalisme a aussi détruit les formes alternatives d'organisation sociale qui auraient pu être et rien ne prouve que le capitalisme soit le seul système qui aurait pu dans tous les coins du monde assurer la prospérité le bonheur la joie etc et tous ces systèmes qui ont été complètement étouffés quelque part il y a énormément de civilisations dont les trajectoires historiques ont été déviées par l'intervention violente de la bourgeoisie c'est valable en Asie c'est valable en Afrique évidemment c'est valable dans les Amériques de façon folle et ce que je trouve intéressant c'est justement de lire ces livres d'histoire populaire qui nous montrent ces mondes qui existaient avant la colonisation du monde et donc d'imaginer que si ces trajectoires historiques n'avaient pas été déviées par les bourgeoisies européennes rien ne prouve qu'on aurait eu des systèmes qui ne sont pas qui ne sont pas des systèmes moins prospères et surtout je dirais même prouve plutôt qu'on a éteint enfin je dis on la bourgeoisie européenne a éteint des systèmes qui auraient été beaucoup plus soutenables sur le plan écologique il ne faut pas évidemment fantasmer faire du fantasme à la Pocahontas ou quoi mais les études sur les premiers peuples américains montrent que le rapport aux ressources naturelles était beaucoup plus soutenable et rationnel que ne l'a été le rapport bourgeois européen extractiviste à ces ressources là ça c'est un peu j'adhère à ça mais c'est un peu un exercice de pensée c'est à dire qu'on ne saura jamais en fait ce qu'on peut observer c'est qu'effectivement le capitalisme s'est imposé et on pourrait même jusqu'à dire que quelque part ça a été le sens de l'histoire et si on extrapole on peut poser la question de savoir est-ce que inévitablement quelle que soit la direction que choisit une société on n'aboutit pas à la création de nouvelles classes de nouvelles classes boursoises et c'est ce qu'on a pu un peu d'ailleurs observer c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a eu des révolutions qu'on a eu des systèmes qui ont été renversés cet ordre se remet en place d'une autre manière c'est à dire quand on a des capitals de l'aristocratie il y a une nouvelle bourgeoisie qui se met en place soit par les forces de l'argent soit parce qu'elle est autoritaire comme en URSS etc mais est-ce qu'il n'y a pas une mécanique plus profonde alors je suis bien d'accord avec toi sur le deuxième point le premier point vraiment moi je te dirais non pour moi il n'y a pas de sens de l'histoire il n'y a pas de nature humaine souvent ça c'est d'ostentrisme historique qu'on a pu faire c'est de penser que en fait l'homme je ne parle pas de nature humaine je parle plus de mécanique au sens large qui fait qu'on observe en tout cas une fois que dans la modernité effectivement il y a eu des gens qui ont vécu différemment pendant des milliers d'années mais que le renversement de système aboutit à soit comme on dit une espèce de mise en faillite de la tentative par des interventions extérieures militaires ou de la CIA qu'on a pu voir en Amérique latine le capitalisme se remet en marche pour que ça ne se passe pas bien soit des choses qui en interne ne fonctionnent pas par elles-mêmes voilà alors ça pour moi ça c'est la question c'est comment tu fais une société qui ne reproduit pas des groupes dominants qu'ils soient dominants par la possession du capital ou par exemple par la monopolisation de la bureaucratisation comme c'était le cas dans le système dit communiste ça effectivement c'est la question centrale qu'il faut absolument se poser et c'est vrai que moi quand je vois des gens on va dire qui veulent une alternative au capitalisme mais qui minimisent cette question je me méfie on a raison de se méfier parce qu'il y a eu quand on a dézingué l'élite ça ne s'est pas toujours bien passé quand même exactement et donc là je suis absolument d'accord avec toi il ne faut surtout pas là-dessus y aller la fleur au fusil en disant il suffit en fait de retirer le pouvoir de la bourgeoisie bon déjà ce qui est quand même compliqué c'est marrant j'ai un camarade de frustration Guillaume Etiezvan qui est économiste je suis l'habitude de dire quand on fait des présentations il dit bon ça pour ce qui est de mettre fin au capitalisme la bourgeoisie ça c'est simple on sait comment en faire maintenant la question c'est comment on ne reproduit pas des sociétés avec des classes ça fait toujours marrer parce qu'on lui dit toujours oui bon c'est simple mais ce qu'il veut dire c'est que c'est théoriquement simple on peut le penser par contre imaginez la société qui ne reproduit pas des systèmes autoritaires ou des systèmes néo-bourgeois même pas besoin d'imaginer l'URSS même si quand même on ne peut pas ignorer cette espèce de terreur historique ou le maoïsme etc donc moi je dirais c'est déjà sortir de l'idée de la société idéale et de se dire que justement il ne faut pas penser la société sans classe comme une sorte d'ordre idéal qu'on arriverait à mettre en place mais il faut imaginer qu'il y aura toujours des sociétés avec du rapport de force avec des groupes concurrents mais ce qu'il faut c'est penser des organisations sociales qui permettent cette confrontation et qui permettent d'éviter la monopolisation d'un groupe sur un autre donc c'est des sociétés qui sont chargées de contre-pouvoirs partout et tout le temps c'est un peu ça mon élément de réponse tu vois ce que je veux dire je vois et effectivement personne je ne demande pas d'apporter la réponse parce que d'arriver avec un système tout fait pour le coup ça serait et oui d'ailleurs il faut plutôt se méfier moi je me méfie énormément des gens qui disent voilà on a pensé le truc idéal voilà on va l'appliquer et ça va être parfait bah là danger attention effectivement c'est le problème de la pensée systémique qui aboutit à une espèce de transition qui ne durera pas c'est pour votre bien mais ça sera bien dans quelques années vous verrez c'est contre tous exactement ça c'est le gros problème des révolutionnaires et d'ailleurs ils ont tous dit ça effectivement ils ont dit bon là pour l'instant ça merde mais on est obligé de maintenir la pression et d'empêcher les opinions dissidentes tant que ça se mette en place et vous verrez après ça va être top ça n'a jamais marché je voudrais revenir un peu sur cette question de la transition puis on arrive sur la fin quand même tu disais quand on observe on a un rapport de force qui est complètement dédéquilibré beaucoup plus même qu'il y a quelques décennies on a une classe dominante si on parle des 0-01% des ultra riches qui est mondialisé qui possède une fortune colossale elle-même souvent mondialisée des outils technologiques complètement inédits de surveillance de compréhension de la psychologie humaine etc et puis des réseaux et puis des réseaux médiatiques tout ça c'est en place on domine la culture et puis de l'autre côté on a une classe dominée pour reprendre ton vocabulaire qui finalement ne crève pas la fin ne crève pas de fin qui peut se payer un smartphone qui regarde Netflix et se dit que peut-être finalement à force de travail on peut parvenir à s'élever que les transclasses existent etc et quand ça bouge un peu en fait on voit à quelle vitesse on l'a dit un mouvement contestataire est écrasé ou détourné donc on voit aussi le risque qu'il y a par exemple pour la dette parce que de fait maintenant on ne maîtrise plus notre dette et on dépend des banques donc quand quelqu'un décide de ne plus jouer les mêmes règles du jeu ça se passe mal on l'a vu en Argentine on l'a vu en Grèce etc on a la fuite des capitaux ou simplement la baisse d'attractivité parce que les fonds ne viennent plus et on a besoin d'argent pour fonctionner etc donc on est dans un cadre qui est ce qu'il est qui n'est pas du tout favorable à renverser les tables quel est le projet dans ce contexte tu vois par quoi ça passe si une révolution n'est pas envisageable parce que ça serait totalement dramatique exercice de pensée c'est quoi en fait alors sur ton sur ton constat j'apporterai certaines nuances déjà il y a des gens qui crèvent la faim même en France c'est très important et de plus en plus on a vu ces derniers mois avec l'inflation des produits alimentaires des gens qui se privent de repas donc c'est pas crever littéralement de faim mais c'est quand même il y a un problème avec la faim il y a dans le monde de plus en plus des émeutes de la faim et la faim remonte en plus oui voilà tu vois c'est à dire qu'il faut se méfier de ce truc l'idée c'est de dire c'est galère pour les révolutionnaires parce que comme on est arrivé à une société prospère pour tous tout le monde est bien dans son confort non je pense il y a beaucoup de mal-être matériel tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a un mal-être mais il y a aussi une forme de voilà si tu relativises par rapport à ce qu'il y a pu avoir au moins des grandes révolutions on n'est plus dans le même contexte quand même oui il y a même cette idée alors sur les révolutions il y a même des historiens qui ont plutôt montré que les gens faisaient la révolution quand les conditions matérielles s'amélioraient parce que du coup ça leur donnait des perspectives et quelque part ils voulaient plus tu vois ce que je veux dire et même parfois qu'ils disent que cette idée que plus c'est la merde plus les gens sont prêts à se révolter ça serait pas tout à fait vrai mais ça c'est une parenthèse non le tableau que tu dresses effectivement la question c'est alors du coup quel est le projet donc je vais plutôt te donner la série de points qui peut légitimement nous rendre favorables ou penser qu'il y a de bonnes chances pour que les choses changent malgré tout ce que tu viens de décrire d'accord voilà ce qui est tu remarqueras un exercice plus compliqué que de faire la liste des choses qui font que ça ne changera pas donc première première chose que je trouve importante c'est de de voir que le matraquage idéologique et culturel qui par exemple invisibiliserait la lutte des classes ferait passer la bourgeoisie pour des grands héros etc ne marche plus et marche de moins en moins bien quoi c'est à dire que idéologiquement on est dans une énorme perte de vitesse pour la classe dominante et ça ça se mesure alors à la fois par les différents mouvements de contestation partout dans le monde y compris en France sur donc ça ça peut se mesurer aussi par des enquêtes d'opinion moi je trouve sur la réforme des retraites tu vois tu avais tous ces arguments massus techniques dont je parlais tout à l'heure en fait ils n'ont jamais convaincu la majorité de la population on avait 90% des actifs qui étaient contre la réforme des retraites c'est à dire même des gens de droite même des gens qui a priori ne sont pas du tout des gens d'extrême gauche c'est à dire que globalement l'espèce d'emprise technique et idéologique de la bourgeoisie qui dit il n'y a pas d'alternative ça fonctionne de moins en moins bien et je dirais ça fonctionne majoritairement plus dans le climat idéologique si tu demandes aux gens il y a plein d'enquêtes d'opinion là-dessus est-ce que vous pensez que le capitalisme est compatible avec l'écologie l'écrasante majorité des gens répondent que non donc déjà je te dirais sur le plan idéologique on a vraiment des choses en France oui oui en France bien sûr mais je veux dire il ne faut pas s'imaginer prenons un autre exemple les Etats-Unis en ce moment connaissent des vagues de mouvements sociaux de grèves de resyndicalisation avec des victoires d'ailleurs contrairement à la France très importantes alors que pourtant c'est le pays symbole du capitalisme c'est voilà et donc je te dirais que déjà il y a ce premier élément c'est que idéologiquement malgré tous les systèmes qui sont déployés c'est-à-dire vraiment on ne peut pas dire que la bourgeoisie économise ses efforts les bourgeois rachètent tous les journaux ils mettent en place des réseaux sociaux addictifs enfin on pourrait dire que la production culturelle n'a jamais été aussi invasive de nos jours qu'avant si tu veux et pourtant ça ne marche pas donc ça c'est une première chose ensuite il y a malgré tout une chose qui est pas mal en notre faveur c'est l'élévation générale du niveau d'éducation il faut quand même s'imaginer que je veux dire par rapport à la période de la révolution française où la plupart des gens ne savaient pas lire du coup pour comprendre les nouvelles arrivaient beaucoup moins vite ils étaient obligés de se reposer justement sur la bourgeoisie locale pour pouvoir faire remonter leur doléance etc c'est de moins en c'est plus le cas ce niveau général d'élévation d'éducation qui ne se traduit d'ailleurs pas par un niveau général d'élévation sociale puisque maintenant comme on dit toujours le bac est donné blablabla oui mais n'empêche que sur une classe d'âge de plus en plus de gens ont accès à des études supérieures etc et ça c'est le cas partout dans le monde donc ça veut dire que globalement il y a des outils de diffusion d'esprit critique qui peuvent être beaucoup plus facilement diffusables ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont les armes de se poser des questions sur la nature du monde qui se sentent aussi légitimes à avoir un avis sur les affaires de ce monde là ça ça a aussi un impact donc ça c'est deux éléments et il y a un autre élément également c'est qui est un peu une des conclusions de Parasite c'est que quelque part la bourgeoisie fait un peu l'erreur de mettre tous ses oeufs dans le même panier que les milliardaires sont de plus en plus identifiés identifiables on s'en prend de plus en plus à eux et quelque part ils commettent des erreurs stratégiques pour moi c'est à dire le fait de s'acheter des yachts énormes de continuer à venir en jet privé à toutes ces copes possibles et imaginables c'est à dire que vraiment ils ne cèdent pas eux-mêmes ils sont de plus en plus décomplexés et donc ils provoquent de plus en plus de colère et ce partout dans le monde donc je dirais que voilà il y a ces différents éléments là qui créent un potentiel ensuite il y a effectivement d'énormes manques et un des manques dont je parle dans Parasites et dont on parle beaucoup dans Frustration c'est le manque d'organisation c'est à dire que la bourgeoisie est extrêmement organisée elle a les institutions pour elle et nous on n'a pas grand chose on n'a vraiment pas grand chose on a quelques parties de gauche très faméliques quand même je parle pour la France on a des syndicats qui ont échoué lamentablement alors qu'ils avaient l'opinion publique de leur côté et donc ça montre qu'en fait ils sont très peu implantés dans le monde du travail avec qui il est actuellement donc on a un déficit d'organisation qui est considérable et c'est ce problème là qu'il va falloir résoudre parce que sinon on aura beau avoir toute sa conscience accumulée si on ne peut pas s'organiser collectivement pour agir et pour instaurer un rapport de force organisation et vision c'est très compliqué d'un côté tu as un truc qui existe déjà avec ses arguments il y a des trucs en faveur aussi tout n'est pas acheté entre guillemets et de l'autre c'est un espèce de truc flou ok on sait ce qu'on veut dézinguer mais on met quoi à la place on n'en est pas d'accord tout le monde a son avis donc c'est aussi ça quelque part qui fait que c'est très compliqué de se projeter dans quelque chose ah bah c'est hyper flou je dirais même parfois c'est un peu indigent tu vois moi je trouve que t'as l'impression que la rhétorique des parties de gauche le seul truc qu'ils arrivent à dire en ce moment c'est faut taxer les riches tu vois et j'en parle dans Parasite c'est une vision extrêmement limitée c'est pas du tout systémique pour le coup en plus si tu dis qu'il faut taxer les riches alors moi je suis d'accord évidemment à court terme mais que ça peut aider mais ça veut quand même dire qu'on a besoin d'eux enfin tu vois moi je trouve qu'il manque il manque de vision un peu globale de choses qui font rêver de choses joyeuses et avec une compréhension aussi de puisque tu parles d'ennemis dans le théorique mais de comment ça fonctionne vraiment c'est à dire qu'une culture financière une culture économique une culture des institutions une culture des accords mondiaux qui que beaucoup de gens n'ont pas en fait c'est à dire savoir comment ça se passe ailleurs ouais moi je trouve que les gens le ont de plus en plus c'est à dire il y a un appétit qui se mesure plus en plus oui tu vois moi je dirige un média indépendant toi t'as un podcast tu vois bien comment enfin moi j'aurais pas pensé par exemple sur Frustration Magazine qui a un petit truc à la base qu'il y aurait autant de gens qui je sais pas nous lisent avec autant de zèle qui nous envoient des choses qui nous demandent des conseils de lecture enfin tu vois moi je vois ça tout le temps donc je trouve qu'il y a un appétit de compréhension mais effectivement tout ça est assez décentralisé c'est à dire il y a un peu moi je pense qu'il y a un foisonnement il y a énormément de choses il y a énormément de sites il y a énormément de groupes etc et qu'il manque peut-être ce truc un peu unificateur où on s'entend sur un certain nombre de grands principes une certaine vision du monde une certaine analyse et ça le mouvement ouvrier en France comme partout dans le monde l'a produit pendant pendant tout le 20ème siècle et pendant toute une partie du 19ème donc moi je lis beaucoup d'histoires sociales pour voir aussi comment ils s'y sont pris comment ils s'y sont pris pour permettre à une vision comme ça explicative pour créer une pensée pour diffuser une grille de lecture et moi je m'inscris dans cette tradition là c'est à dire comment tu diffuses une grille de lecture qui permette aux gens de trouver du sens à ce qu'ils vivent et de leur donner envie d'espérer autre chose voilà et ça je pense c'est ça qu'il faut reconstruire est-ce que tu as deux livres à lire absolument dans une vie soit parce qu'ils t'ont marqué soit parce que pas forcément que c'est en lien avec ces sujets là d'ailleurs voilà alors il y a un livre que je cite tout le temps c'est Une histoire populaire des Etats-Unis de Howard Zinn qui est un historien nord-américain justement moi je trouve ça très intéressant comme livre outre le fait qu'il est passionnant à lire c'est de montrer comment la bourgeoisie réécrit l'histoire en quelque sorte et quelque part lui il fait une réécriture par en bas de l'histoire avec des sources populaires etc pour montrer que même dans un pays comme les Etats-Unis il y a toujours eu des résistances populaires que les choses auraient pu être autrement pour moi c'est important justement de se détacher de cette idée qu'il y a un sens de l'histoire et que finalement tu vois toutes ces croyances l'homme est un loup pour l'homme etc et moi j'aime bien ces bouquins d'histoire populaires parce qu'ils te montrent que les choses auraient pu être autrement ils te montrent aussi tout un tas d'épisodes complètement ignorés de notre histoire où les choses se sont effectivement passées autrement voilà donc il y a ce premier livre histoire populaire des Etats-Unis et ensuite alors je ne sais pas si c'est les deux livres ça va être liés ça va être lié au sujet moi un livre qui m'a beaucoup marqué c'était Jobs de David Graeber qui est un anthropologue que j'aime bien et en fait ce livre Bullshit Jobs je le trouve marrant parce qu'il désingue l'idée de l'efficacité du capitalisme il montre que le capitalisme et ça je trouve ça très subversif comme idée produit tout un tas de métiers inutiles voire au mieux nuisibles mais souvent inutiles de l'aveu de leur propre de ceux qui l'occupent j'aime bien ce livre j'aime bien l'écriture de David Graeber voilà je cite ces deux là mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres c'est vraiment les deux qui me viennent à l'esprit comme ça il pourrait y en avoir beaucoup d'autres y compris parmi des romans dans Parasite je cite Les raisins de la colère de John Steinbeck qui est un livre vraiment magnifique sur ce que c'est là aussi ce que c'est la lutte des classes vécue d'en bas et ce que peut être la solidarité collective je trouve ça un très très beau livre ça va s'arrêter là merci pour ton temps c'est l'interview la plus longue merci on a pu déployer tout ça merci beaucoup à bientôt merci à toi